Bien, écoutez, je suis vraiment désolé parce qu'au pied levé, je suis dans la triste obligation de remplacer notre président qui est, paraît-il, chez le kiné, dit-il du moins, suite à quelques gymnastiques intempestives qu'il a fait chez lui et donc qui l'empêche, Dominique Luneau, d'être ce soir avec nous pour écouter vos propos. On ne présente pas Dominique Luneau. C'est un acteur bien connu sur la place Nantes depuis longtemps. Il exerce avec beaucoup de talent ses compétences à travers la lettre de l'API. Mais je me souviens, il y a un an, Dominique Luneau était avec nous pour nous dire sa vision sur l'évolution économique de notre région, de notre grande région. Il l'a fait avec beaucoup d'optimisme. Je sais que certains d'entre nous, après, ont dit, mais il baigne dans une certaine euphorie d'optimiste sur le tissu économique. Tout va bien. Les investissements d'avenir, ça marche. On est à l'abri de la crise. Voilà. Donc, avec Gabriel Vitré, avec les amis de la délégation sur laquelle nous sommes, avec Philippe Audic, on avait très envie, un an après, d'entendre Dominique Luneau, puis en même temps de prendre rendez-vous avec lui dans un an, pour savoir, dans un an, est-ce que son regard a changé ? A-t-il toujours le même optimisme ? Et puis, très concrètement, je ne sais pas comment vous avez prévu ce soir de faire cet exposé, mais un an après, il y a un an, on parlait beaucoup du grand emprunt. Un an après, on peut en faire déjà un premier bilan, avec encore les zones d'ondes qui existent. Donc, avez-vous changé ? Oui et non. Bonsoir. Merci de votre très aimable mot d'accueil et merci à vous d'être ici. Je suis très heureux de vous retrouver, effectivement, un an après, pour cet exercice qui est assez agréable parce que ça oblige à rassembler les pièces de puzzle que l'on traite au jour le jour dans ce métier de journaliste économique et d'éditeur spécialisé sur le territoire ouest et Nantais en particulier. Donc, ce rendez-vous me permet de reprendre un petit peu les différentes informations, notes, documents, voilà, de faire un travail de synthèse et de classement, de mise en ordre, de quelques informations, quelques idées qu'on ne fait pas souvent, qu'on n'a pas l'occasion de faire et déjà, pour ça, je vous en remercie beaucoup. Effectivement, alors, je ne me présente pas, vous avez dit que je n'étais pas présenté, mais simplement, je veux juste rappeler que, effectivement, je suis journaliste, d'abord et avant tout, directeur de l'agence de presse API. Et donc, je ne parle pas comme un expert, je ne parle pas comme un acteur du développement économique, même si je suis dirigeant d'une petite entreprise de 11 personnes. Donc, je suis chef d'entreprise de la façon, mais je parle comme un observateur journaliste spécialisé. Donc, je ne suis pas un spécialiste de la crise mondiale, de l'économie mondiale, je suis plutôt un spécialiste du territoire économique régional. Voilà. Donc, effectivement, j'ai changé, enfin, je n'ai pas changé, non, je n'ai pas changé, mais le contexte a changé, les informations que je vais vous livrer ont changé. Certaines n'ont, certaines ont progressé, d'autres ont évolué différemment. Et je garde absolument chevillé au corps la certitude que l'avenir dépend de nous et de notre avenir dépend d'abord de nous et d'une vision de long terme qu'il faut avoir et j'essaierai de vous le montrer tout à l'heure. Donc, je vais vous parler en quatre temps, enfin, effectivement, vous voyez le premier point, la crise est bien là, je vais y revenir. Après, je développerai plus, effectivement, en reprenant le propos d'il y a un an, enfin, sur les principaux points, et j'ai intitulé ça l'urgence du long terme un an après, parce que c'était l'intitulé de mon exposé d'il y a un an, l'urgence du long terme. J'ai essayé d'essayer dans cette actualité ce que j'ai recueilli, trois clés, parmi d'autres, évidemment, pour le devenir de la métropole. Et je conclurai en posant cette question, est-ce que la crise servira d'électrochoc ? Alors, effectivement, la crise est bien là. Il y a un an, je vous rappelle qu'on était dans un contexte globalement d'inquiétude, mais on était dans un rythme de reprise économique qui s'est confirmé sur le premier semestre 2011. Et c'est au moment de l'été, c'est au cœur de l'été qu'il s'est passé des événements économiques qui ont suscité financier des budgétaires européens en particulier, avec la Grèce et tout, qui ont entraîné une bascule de confiance générale, qui s'est traduit par un refroidissement de l'économie, en tous les cas un changement de conjoncture très net. Et je m'appuie pour observer cette réalité-là sur deux documents. Le premier, c'est une étude de conjoncture publiée il y a très peu de temps par la Chambre de commerce de Nantes-Saint-Nazaire, Chambre de commerce et de l'industrie de Nantes-Saint-Nazaire, après enquête auprès de 600 dirigeants. Et je la cite, un retournement de conjoncture qui s'est généralisé à l'automne après une bonne résistance de l'économie de l'Aure-Atlantique sur toute la première partie de l'année. Les signaux virent au rouge s'agissant de perspectives pour les six prochains mois. Donc ça, c'est le diagnostic que vient de livrer la Chambre de commerce après enquête auprès de 600 dirigeants de la place. Donc avec des points plus précis, construction pessimiste en voie de généralisation, service grise mine, là je les cite, industrie, un retournement de conjoncture plus récent mais brutal, commerce, anticipation négative, et heureusement quelques raisons d'espérer pour la Chambre de commerce. Elle cite le socle industriel, les grands projets et l'équilibre des moteurs économiques du territoire. Deuxième appui de mon propos, c'est l'Observatoire Régional, Économique et Social qui publie tous les mois une note de conjoncture très bien faite, très intéressante, et la dernière qui date du 31 novembre, donc publiée par la région Pays de la Loire, plus exactement par la SPR Pays de la Loire, mais c'est la région, dont le titre est « Des prévisions d'activité économique très contrastées, des tensions sur la trésorerie ». Donc cette note évoque une consommation intérieure qui continue de soutenir l'activité, avec à l'époque où elle a été traitée, donc il peut y avoir des décalages de quelques mois parfois dans les chiffres qui sont évoqués, mais une consommation intérieure qui continuait quand même à soutenir l'activité, des grandes surfaces qui restaient en positif à 2%, une immatriculation de voiture neuve qui restait positive, mais quand même une observation sur le fait que 40% du volume d'immatriculation de voiture neuve était des voitures de société, donc un signe de fragilité. Par contre, signaux plus inquiétants, les exportations en baisse depuis 3 trimestres au niveau régional, une activité industrielle fragile, avec des secteurs comme l'aéronautique ou les équipements électriques qui restent dynamiques, et j'y reviendrai, des secteurs plus dans le doute comme l'agroalimentaire, l'industrie automobile, le bois, la surgie. Des services marchands contrastés, je la cite également, le tourisme, la publicité, le travail temporaire en baisse, mais là aussi des dynamiques dans les services de l'information et de la communication, l'informatique au sens large du mot, tournez vers le web. Une opinion des chefs d'entreprise qui là aussi se dégrade, notamment à l'observation de leur stock qui augmente. Des augmentations notées par la Banque de France du besoin de crédit de trésorerie, plus 8% en août par rapport au mois d'août de l'année précédente. Et toujours un marché de l'emploi déséquilibré entre des offres d'emploi qui restent quand même significativement nombreuses, mais un nombre de demandes qui reste encore plus élevé, qui continue d'augmenter. Donc un taux de chômage de 7,8% au niveau régional, qui était, à la date où il a été observé, le plus élevé depuis 10 ans. Voilà. Donc vous voyez, le constat, il est clair. D'ailleurs, on n'échappe pas à Nantes comme ailleurs. On est dans ce bain économique. On a par contre des caractéristiques propres, et j'y vais revenir, mais on est bien dans cette ambiance économique qui n'est pas du tout celle de l'an dernier, d'il y a un an. Je pense quand même que nous avons ici un amortisseur considérable contre la crise, qui ne suffit pas, qui n'est pas une fin en soi, mais dont il faut avoir conscience parce qu'il joue un grand rôle. C'est ce qu'on appelle l'économie résidentielle. L'économie résidentielle, c'est ce qui est lié à la présence humaine sur un territoire. En fait, elle est fondée sur l'observation d'économistes, et en particulier de Laurent Davy, qui avait travaillé il y a quelques années pour la conférence métropolitaine d'Anne-Saint-Nazaire, qui dit qu'un territoire économique, il faut observer les revenus qu'il attire, qui le font vivre, quelle que soit la nature des revenus, plus que la production de ces entreprises. Parce qu'au fond, quand on fabrique des pièces d'Airbus à Nantes ou à Saint-Nazaire, on produit une richesse, mais qui n'est pas celle pour le territoire. Par contre, le nombre de salariés de l'entreprise Airbus de Nantes-Saint-Nazaire, de ses sous-traitants, de ses fournisseurs, etc., ça, ça produit des revenus, des salaires. Et donc, les économistes comme Laurent Davy observent le territoire à travers des clés, des moteurs économiques, en particulier ce qu'il appelle l'économie résidentielle, qui est fondée donc sur la présence d'habitants, qui génère des activités de tous types, le commerce, l'artisanat, les services à la personne, dans beaucoup, beaucoup de domaines. C'est aussi bien le coiffeur que le concessionnaire automobile, que, voilà, toute la population, la médecine, la santé, etc. Et ça, ça représente beaucoup, beaucoup d'emplois, ça représente la moitié des emplois de notre territoire. Et le fait d'avoir une dynamique démographique, et le fait d'avoir une base résidentielle forte, notamment parce que l'été, quand les gens partent en vacances ici, d'autres viennent ici en vacances, donc ça continue à maintenir de la consommation, contrairement à d'autres régions qui souffrent d'un fort déficit dès qu'il y a des vacances, voire des week-ends, comme l'Île-de-France, par exemple. Vous avez des bastions de la production qui sont des champions du monde, parce qu'il y a des sièges de grandes entreprises ou des grandes entreprises industrielles. Mais à côté, vous avez des poches de pauvreté. Pourquoi ? Notamment parce que tous les cadres, enfin, tous les gens qui peuvent fuir cet endroit, qui peuvent éviter d'y habiter, n'y habitent pas. Du coup, ne restent là que les plus pauvres, malheureusement. Et ça crée ces poches de pauvreté, alors que les gens qui pourraient dépenser du revenu localement, issus de ces entreprises basées sur ces territoires, je vous pense à la périphérie de l'Île-de-France, proche de Paris, voilà. C'est ce genre de déséquilibre dont nous ne souffrons pas, parce que nous avons un territoire, gardons un territoire qui a une dynamique démographique, une attractivité, un tourisme, etc. et donc une capacité à produire du revenu forte pour les activités qui en dépendent. Et l'intérêt en période de crise comme on le vit aujourd'hui, c'est que cette activité, cette économie résidentielle, elle est moins soumise directement à l'impact de la crise mondiale. Une entreprise industrielle qui est en concurrence avec des entreprises du reste du monde, si l'économie s'arrête, s'effondre, elle est tout de suite impactée. Là, pour l'économie résidentielle, il y a un temps de latence, un temps de réponse, parce qu'un des revenus, par exemple, qui fait vivre ce territoire économique, ce sont tous les revenus sociaux, tous les transferts de revenus, que ce soit en cas de maladie, de chômage, de retraite, tout ce qui fait qu'on transfère des revenus sur un territoire pour les habitants qui en bénéficient, qui eux-mêmes consomment localement et qui font que ces territoires ne périclident pas. Donc ici, sur Nantes-Saint-Nazaire, avait observé Laurent Davies, il y a un très bon équilibre des forces, des moteurs économiques entre la sphère publique, la sphère privée, productive et la base résidentielle. Donc je pense que pour nous, en cette période-là, c'est un atout qui permet d'amortir le choc. Je dis bien, ça ne suffit pas. Mais il faut quand même se réjouir de cette vitalité de la démographie et de la présence d'habitants, même si, et j'y reviendrai, c'est aussi un risque, cette dynamique démographique, parce qu'elle peut générer des inconvénients. Et puis, elle génère même un certain climat potentiellement de gens qui viennent, qui s'installent et qui après ne veulent plus bouger, qui ne veulent plus qu'on vienne les déranger. C'est aussi quelque chose qui est dans ce genre de territoire attractif. En gros, si je veux simplifier outrageusement, je veux dire, c'est la Bôle ou Saint-Nazaire. On s'installe, on est bien. Où est-ce que la Saint-Nazaire, on produit et forcément on dérange un peu. Je caricature, mais il y a un petit peu de ça entre la Côte d'Azur qui est devenue très résidentielle, qui fait que les entreprises qui veulent produire ne sont pas bienvenues, et d'autres territoires comme le nôtre qui conservent une base industrielle forte, et il faut s'en féliciter. Ce que je constate à travers cette crise également, c'est qu'elle confirme absolument une chose sur laquelle je reviendrai aussi. C'est ce qu'on appelle le besoin d'une stratégie de l'offre. C'est-à-dire qu'au fond, sortir de la crise, lutter contre la crise, se battre, passe par une politique de l'offre. Que ce soit celle de l'État et des collectivités locales qui soutiennent l'économie dans certains domaines, ou des entreprises elles-mêmes, qui passent par la recherche-développement, l'innovation, la qualité, toutes les réponses aux nouveaux besoins sociaux, aux questions environnementales, qui doivent être soutenues sans état d'âme par les pouvoirs publics, en face d'amorçage et lors des investissements. Je vais en citer quelques exemples qui montrent que là aussi, on a des atouts en cette matière. Alors, on va me taxer d'euphorie, mais tant pis, je l'assume. Mais pour moi, le plus bel exemple des effets bénéfiques d'une politique de l'offre, en particulier dans le domaine de l'industrie, c'est la filière aéronautique, Airbus en particulier, qui est totalement à contre-courant de la crise actuelle, puisque les dirigeants des usines Airbus de Nantes et de Saint-Nazaire récemment ont communiqué pour dire qu'ils ont 7 ans de travail devant eux. 7 ans. Ils n'avaient jamais vu ça. C'est Gérard Lignon qui l'a dit récemment lorsqu'on l'a interrogé en préparant la Conférence métropolitaine qui s'est tenue récemment à Saint-Nazaire. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un succès phénoménal de l'Airbus A320 au salon du Bourget récent. Ils lancent l'A350, ils construisent l'A380, etc. Hier, dans les échos, ce matin, je ne sais plus, il y avait un titre. Airbus et Boeing n'ont jamais vendu autant d'avions que cette année. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est qu'Airbus ? C'est l'anciennement l'aérospatial. C'est une entreprise européenne, mais à forte connotation française. issue d'une volonté politique qui a été portée, après qui s'est transformée en véritable entreprise, qui doit aussi avoir un marché, faire des produits, etc. Mais on a bien là un type même d'une politique forte sur l'innovation, sur la stratégie de l'offre, qui donne des résultats. Et je rappelle qu'Airbus, c'est quand même 4 000 emplois directs en Loire-Atlantique sur les deux sites. C'est 15 000 emplois l'aéronautique dans la région des Pays-de-la-Loire, dans l'ensemble de la filière, sous-traitants, fournisseurs, etc. C'est donc pas rien, quoi. C'est plus d'emplois directs que la construction navale aujourd'hui, par exemple, en Loire-Atlantique. On a tous l'image, et c'est normal, de la construction navale comme étant formidablement importante, mais finalement, à l'aéronautique aujourd'hui, c'est plus d'emplois. Saint-Nazaire, les usines de Nantes et Saint-Nazaire, ont recruté 400 personnes en Loire-Atlantique l'année dernière, 400 recrutements, et elles vont faire à peu près la même chose en 2012. Et puis, c'est des emplois qualifiés, mais pas que des emplois d'ingénieurs, c'est aussi des emplois d'ouvriers, de techniciens, mais c'est des contrats durées indéterminées, ce sont des emplois vraiment solides, quoi. Dans les stratégies de l'offre aussi, que l'on peut observer, là, plutôt côté entreprise elle-même, quand elle se batte bien, on voit bien des tendances dans deux domaines, qui sont l'environnement, la réponse aux questions de l'environnement, où on voit beaucoup de nouvelles propositions, de nouvelles entreprises, ou de transformations d'entreprises sous la question de l'environnement. Et puis, le numérique, qui est une autre clé de révolution technique et des usages, avec de nouvelles offres qui débarquent, et qui font que des entreprises, là aussi, parce qu'elles sont fossives dans une politique de l'offre, créent de l'activité. La filière numérique, la filière informatique à Nantes est assez vivante, assez forte. Il y a la SS2I traditionnelle, mais il y a tout un écosystème issu du numérique autour du web, qui est en plein développement. Et l'environnement, également. Et moi, j'ai pu l'observer, par exemple, API organise avec le CCO, ici, depuis trois ans, les trophées Territoires et Innovations Pays de la Loire, qui priment des entreprises qui sont candidates pour manifester leur innovation et les résultats qu'ils ont obtenus avec. On a eu cette année 191 candidats. Ça aussi, c'est un petit signal, quand même. 191 candidats d'entreprise ont dit « Tiens, on a envie d'être lauréate à ces trophées Territoires et Innovations », classés dans huit catégories différentes à l'échelle régionale. Et on a observé qu'il y avait beaucoup de dossiers qui touchaient à l'environnement et beaucoup qui touchaient au numérique. et les lauréats où, par exemple, on a eu MPO Énergie, alors c'est en Mayenne, mais MPO, c'est un fabricant de compact disques, CD, etc., qui est en train de faire un saut technologique pour fabriquer des cellules photovoltaïques à partir des mêmes procédés techniques de nouvelle génération. C'est un investissement très lourd, financé par l'État, aidé par la région, financé par l'entreprise et ses fonds propres, qui a créé une filiale, qui a levé des fonds aussi privés, etc., et qui est en train de faire un énorme chantier qui, demain, si ça aboutit, et on l'espère tous, occupera 250-300 personnes en Mayenne pour fabriquer des panneaux solaires, enfin des cellules photovoltaïques allant dans les panneaux solaires, offrant une meilleure qualité que les actuels, et surtout étant fabriqués en France. Ce qui est, alors que vous savez qu'actuellement, le grand problème, c'est qu'ils sont pour la plupart fabriqués en Asie. Voilà. Il y avait des entreprises comme Okwin qui fabrique des... qui a conçu des éoliennes à axe vertical de petit format qui peuvent se mettre à côté d'une maison ou dans des sites un peu isolés et qui ont une efficacité aussi grande que les éoliennes de très grande taille qui vont chercher du vent beaucoup plus haut et qui ont un axe horizontal classique. Là, c'est une technologie éprouvée, étudiée par des milliers d'heures de travail, par des gens scientifiques de haut niveau qui se sont mis à fabriquer ça et qui maintenant commencent à en vendre dans le monde. Là aussi, ça va créer de l'emploi. Voilà. Dans le numérique, on a primé iAdvice qui est une jeune société nantaise qui travaille aujourd'hui pour la FNAC, pour la MAF, etc. dans la vente en ligne avec des logiciels qui permettent de l'intervention humaine lors des process de vente en ligne pour que les gens, quand ils sont perdus devant une application, puissent contacter quelqu'un qui les appelle ou qui dialogue avec eux. Enfin, voilà. Et il y en a comme ça, beaucoup. Alors, je ne dis pas que ça va être partout. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des signaux qui montrent qu'il y a encore des gens qui avancent, qui se développent, qui créent de l'activité, y compris dans le contexte très dépressif que j'évoquais tout à l'heure. Notamment parce qu'ils sont sur une logique de l'offre. Voilà. Mais il n'en reste pas moins une fois qu'on a brossé ce tableau conjoncturel et qu'on voit quelques signaux encourageants, quelques données qu'il faut avoir en tête également. Il est bien clair que la principale donne pour moi. Enfin, pour moi, je ne suis pas le seul à le dire. Mais je crois que la clé de ce qui va se passer là, c'est le financement de l'économie. À court terme, s'il y a une panne de financement des entreprises parce que les banques ne se prêtent plus entre elles et donc ne prêtent plus aux entreprises, enfin, ce que l'on craint, je ne dis pas que ça va arriver. D'ailleurs, j'espère que ça n'arrivera pas. Mais c'est quand même une éventualité. Ce genre de choses, c'est évidemment catastrophique pour tout le monde. Là, ça s'arrête. Bon. Je pense qu'il y aura quand même des pare-feux et des réponses de trouver à ce risque-là. Mais enfin, quand on lit les journaux ou qu'on écoute la radio le matin, c'est quand même assez terrifiant ce qu'on lit et ce qu'on entend. Et puis, à moyen terme, le financement de l'économie, c'est plutôt la question des conséquences du désendettement inévitable et souhaitable des États, de l'État français particulier, mais pas seulement. Donc, une contraction de la sphère publique qui va forcément aboutir à moins de consommation et moins d'investissement public. Inévitablement, c'est incontournable. Donc, ça aura un impact, là aussi, sur l'économie. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. On ne va pas justifier la dépense parce que ça fait vivre des gens, mais ça aura forcément un impact. Et tout ce qui se décide actuellement au niveau européen, au niveau des évolutions des règles, etc., aura un impact après les élections présidentielles de 2012, forcément, dans des plans d'adaptation des dépenses, de réorganisation. Voilà. Donc, je ne sais pas ce qui se passera, mais il faut se dire qu'il y aura un impact là-dessus. Donc, ça rend d'autant plus nécessaire ce que j'appelle des investissements et des politiques contre-cycliques, y compris de l'État, ce que j'évoquais tout à l'heure, en particulier sur l'innovation et sur l'économie du futur, ou si on arrête de faire un tas de dépenses qui sont superfétatoires, de doublonnement de compétences dans les collectivités, etc., ce qui est vraiment très souhaitable. J'espère qu'on va continuer. Je suis même convaincu qu'on continuera sur le financement de l'innovation, le financement de la recherche-développement et tous les grands enjeux du futur de l'économie et également des infrastructures qui sont également les sucres lents de l'économie, les infrastructures de transport, de l'énergie, qui étaient justement des sujets que j'avais abordés avec vous il y a un an lorsque j'avais évoqué ces différents chantiers. Ça m'amène à revenir à ce que j'avais évoqué il y a un an pour passer en revue rapidement les différents points. Je vous rappelle, j'avais appelé ça l'urgence du long terme. J'avais notamment abordé la question des infrastructures de transport et j'ai rebalayé cette question-là aujourd'hui au vu de ce que je disais il y a un an et ce qui s'est passé depuis. Il s'est passé pas mal de choses. Ça permet de resituer un petit peu la carte des différents sujets abordés et puis de voir ceux qui avancent, ceux qui n'avancent pas mais de garder en tête ce que je voudrais c'est qu'on garde bien en tête la nécessité de les voir le lien qu'ils ont les uns entre les autres. Il y a eu deux grands schémas qui ont été qui ont été publiés ou en tous les cas sur lesquels on a eu des informations un français et un européen ou des projets de schéma parce que là moi je m'y perds dans le dédale des appellations administratives mais ça permet un petit peu quand même de voir ce qui se prépare. Il y a le projet de schéma national des infrastructures de transport qui a récemment été mis à jour et qui a été republié. Vous en avez ici une carte qui évoque l'aspect ferroviaire et là objectivement dans la nouvelle mouture du SNI telle qu'elle est apparue après une première version il y a un an on peut considérer quand même que l'Ouest n'est pas bien servi. J'ai regardé un peu plus dans le détail parce qu'il se trouve qu'il y a 28 par exemple 28 projets ferroviaires listés certains avec des échéances lointaines des financements qui ne sont pas encore calés loin sans faux et il n'y a pas par exemple la ligne n'entraîne le projet de ligne n'entraîne. J'ai vu une seule réaction d'ailleurs politique à ce sujet là mais je n'ai peut-être pas été assez attentif qui est celle de Christophe Clergeau le premier vice-président du conseil régional des Pays de la Loire qui a appelé à une révolte de l'Ouest sur ce sujet là en disant qu'on passait à la trappe dans cette matière là. Alors pour être très précis la question d'entraîne ferroviaire est abordée sous l'angle de la desserte de l'aéroport dans un autre chapitre mais elle n'apparaît pas dans les liaisons structurantes. Après c'est un projet de schéma qui a des évolutions mais c'est un signal. Et l'autre grand document on va dire de stratégie long terme qui a été récemment présenté c'est alors là vous envoyez une carte désolé de la mauvaise qualité mais c'est la reproduction de reproduction c'est le réseau de transport européen fait par la commission européenne enfin je ne sais pas quelle instance européenne vous voyez là apparaître on ne le voit pas bien je ne pense pas peut-être qu'avec ce crayon on pourra le voir mais si vous regardez la carte de gauche vous voyez un axe Paris-Bordeaux et on voit un axe vert qui part vers à hauteur de tour qui part vers l'estuaire de la Loire c'est une ligne de fret ferroviaire qui pour la première fois est inscrite dans un réseau de transport européen qui connecte enfin enfin dans l'esprit des technocrates j'aime pas ce mot là mais enfin dans l'esprit de ceux qui étudient ces questions là à Bruxelles qui connecte enfin l'estuaire de la Loire et la façade atlantique à l'Europe par le fret ferroviaire et ça c'est hyper important pour le devenir du territoire voilà donc c'est comme quelque chose important et puis dans la carte de droite ce sont les grands ports et les grands axes fluviaux européens et le port de Nantes-Saint-Nazaire bien sûr est mentionné une petite tâche bleue sur le voilà donc on va dire que c'est un peu le chaud et le froid sur ces projets il faut les prendre avec de la précaution parce que ce qui se passera n'est pas forcément ce qui est écrit là mais c'est quand même intéressant de se tenir au camp de la façon dont les sujets sont traités et des hiérarchies qui sont faites sur ces grandes questions là je reviendrai tout à l'heure sur la question ferroviaire d'une façon plus précise le sujet bien sûr majeur dans les infrastructures de transport qui occupent beaucoup de colonnes de journaux beaucoup d'esprits c'est l'aéroport le futur aéroport du Grand Ouest depuis un an il s'est quand même passé pas mal de choses le dossier a continué à cheminer d'un point de vue juridique là dessus il n'y avait pas d'inquiétude les décisions ont été prises actées les financements le bouclage politique enfin le bouclage administratif on va dire est parti alors il y aura des recours bien sûr il y en aura d'autres Vinci dit avoir intégré le temps des recours dans son calendrier pour une mise en oeuvre en 2007 on verra s'ils ont raison ou pas mais là pour moi la grande nouveauté de ce sujet depuis un an c'est plutôt que la bataille politique a été perdue par les verts sur le sujet puisque au fond les deux candidats qui ont aujourd'hui une chance d'être élu président de la république l'année prochaine Sarkozy ou Hollande ont tous deux apporté un soutien au projet Sarkozy on le savait déjà mais Hollande l'a quand même soutenu il a un an dans son pub comme conseiller spécial de sa campagne quelqu'un qui le soutient qui a un peu de poids je pense dans son entourage et surtout les verts qui avaient dit oui fort notamment cet été sur le site de Notre-Dame-de-Lande jamais d'accord avec le PSI Notre-Dame-de-Lande est dedans on trouvait cette astuce de dire il n'est pas dans l'accord il y a un accord mais il n'est pas dedans si on raisonne un tout petit peu froidement il est dedans de fait parce que puisque l'accord va permettre si Hollande est élu à une majorité gouvernementale d'exister avec les verts qui voteront les budgets peut-être qui s'abstiendront le jour où le vote la question de Notre-Dame-de-Lande si elle vient à l'Assemblée donc ils feront comme au conseil régional ils s'abstiendront très bien mais les budgets voteront et le projet avancera voilà sauf si Mme Joly est élue président de la République je ne vois pas aujourd'hui il peut se passer beaucoup de choses encore une fois je parle toujours avec la présence nécessaire mais on peut voir d'ailleurs cette question-là a provoqué la grande colère et légitime à mon sens des opposants à Notre-Dame-de-Lande contre les verts c'est-à-dire qu'ils leur ont dit il ne devait pas y avoir d'accord vous nous dites que ce n'est pas dans l'accord mais il y a quand même un accord et je pense qu'il va y avoir quelques discussions quelques explications de textes à ce sujet-là mais ce que je veux dire simplement c'est que au fond ce projet qui a été médiatisé au plan national avait quand même un assaut de mauvaise foi et de mensonges sur le sujet quand on dit que ça va coûter 3 à 4 milliards dans le monde dans Ouest-France sans que pas un journaliste ne rectifie cette chose fausse avancée notamment par Eva Joly ou Mme Duflo alors que ça va coûter 560 millions d'euros dont 125 payés par les collectivités locales dans le même temps on vient d'annoncer 60 kilomètres d'autoroutes financées par l'État entre la Roche-sur-Yon et New York le ministre des Transports est venu récemment en Vendée l'annoncer ça va coûter 600 millions d'euros pour 80 kilomètres entre Fontaine-le-Comte et La Rochelle pour éviter de passer par New York à travers le marais près de 20 alors là personne n'en parle bref tout ça ce que je veux dire c'est que ce dossier là moi je pense qu'il a franchi une étape majeure qui c'est celle de la carte politique au sens politicien du mot et que sauf énorme surprise sur le résultat des élections il doit cheminer alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'opposition de combat de violence ça va continuer ça c'est inévitable mais le dossier étant financièrement et administrativement calé il peut y avoir des recours juridiques qui peuvent aboutir toujours il faut garder cette prudence là mais en dehors de cette hypothèse là il doit avancer tel que prévu je rappelle aussi je rappelle quand même à ce sujet là qu'on dit que alors d'abord c'est le déplacement d'un aéroport et non pas un nouvel aéroport comme si on en construisait un deuxième enfin ce qui dans l'esprit de beaucoup de gens au niveau national semble être le cas je voulais simplement signaler que récemment Stuttgart vient d'inaugurer la quatrième piste de son aéroport qui a coûté un milliard quatre donc ailleurs ça continue ça bouge ça avance et je voudrais dire aussi qu'on a tout à fait le droit d'être contre Notre-Dame-des-Landes moi je respecte absolument cette opinion en condition simplement d'être cohérent c'est à dire on peut avoir deux raisons finalement d'être contre ce projet c'est soit qu'on est contre le transport aérien en tous les cas on juge qu'il est néfaste et auquel cas il faut faire tout ce qu'on peut pour le réduire mais y compris sur l'aéroport actuel et surtout les aéroports il faut que ça soit une vraie politique c'est pas le dossier Notre-Dame-des-Landes qui là-dessus changera quelque chose donc il faut demander d'une façon ou d'une autre de réduire cette activité là puis il faut aller l'expliquer aussi aux gens d'Airbus qui sont à côté ou alors c'est la question de l'emplacement auquel cas il faut accepter le débat et on va reprendre le sujet ça va être interminable mais et la question de l'emplacement quand on regarde objectivement le dossier sur le long terme avec toutes ses implications et je reviendrai sur les autres infrastructures de transport je pense que là si toutes les cartes sont vraiment mises sur la table la décision enfin à mon sens doit être prise de le faire voilà donc cet aéroport aura un rôle important s'il voit le jour s'il continue à voir le jour ce que je pense je rappelle simplement que l'activité de l'aéroport actuel de Nantes-Atlantique est en croissance 14% sur l'année dernière 6 à 7% sur le début de l'année au mois de novembre depuis 5 ans le nombre de lignes a doublé sur l'aéroport il y a aujourd'hui 120 lignes dont 50 saisonnières grâce à la dynamique démographique et grâce à la dynamique du territoire au plan économique et que la stratégie du concessionnaire de l'aéroport futur qui est le même qu'aujourd'hui puisque le transfert a été fait sera de maintenir cette dynamique en bénéficiant d'une zone de chalandise accrue de 20% en nombre d'habitants à distance de moins de je ne sais plus c'est une heure une heure et demie de l'aéroport ça augmentera de 20% le nombre d'habitants ça facilitera beaucoup de connexions intéressantes pour la croissance du trafic et l'axe de développement annoncé c'est d'aller se connecter sur les hubs des grandes alliances compagnies aériennes donc évidemment Roissy mais en préacheminement mais aussi les grands hubs Londres et les autres et puis d'aller chercher les métropoles européennes qui ne sont pas atteintes aujourd'hui qui sont à plus de 3 heures de train puisque la stratégie est de se mettre en complémentarité du TGV on sait très bien que le TGV est un formidable outil de développement mais les études montrent qu'au delà de 3 heures l'avion retrouve de l'intérêt donc et pour le préacheminement et pour la connexion avec des villes de l'Europe en particulier qui sont à plus de 3 heures de train qui le resteront encore très longtemps l'avion aura un intérêt l'aéroport aura l'intérêt de nous permettre de faciliter la connexion au reste du monde voilà voilà pour le sujet de l'aéroport tel que moi je l'analyse bien sûr je ne prétends pas avoir la vérité mais moi je le perçois comme cela dans le domaine maritime il s'est passé des choses quand même également importantes et intéressantes depuis un an on a fêté le premier anniversaire de ce qu'on appelle l'autoroute de la mer Montoir-Riron en Espagne qui a été un grand succès dépassant les prévisions prévisions j'ai rencontré récemment à l'armateur Philippe Louis-Dreyfus président de LDA à l'armateur Louis-Dreyfus de cette ligne qui est enchanté par le résultat le port réfléchit à une deuxième ligne alors lui il pense à augmenter la cadence des bateaux qui est encore assez faible ce qui augmentera la qualité du service pour les transporteurs routiers il y a une deuxième ligne à l'étude pour aller sur Vigo voilà donc ça c'est un phénomène très important parce que si ce principe le transport de camions par les bateaux prend vraiment corps et se développe ça remet la façade atlantique et en particulier vous avez vu tout à l'heure la ligne de fret qui pouvait aussi venir du centre de Tours donc du centre de l'Europe ça remet le port dans une configuration sur cet aspect là assez intéressante d'autant plus que pour le port et son développement c'est vraiment c'est moins sur mer que sur terre que la bataille se joue la bataille de l'Interland qui est vraiment une bataille ferroviaire en particulier il y a un siècle on rêvait ici de faire le canal un canal de Nantes à Genève je crois enfin il y avait un grand rêve d'industriel de faire de chenaliser la Loire pour faire ce qu'ont fait les allemands avec le Rhin bien sûr ça ne s'est pas fait c'est le train qui est aujourd'hui évidemment le moyen de transport donc il y a ce projet de fret par tour et il y a une perspective également qui se présente intéressante étudiée par le port et par la région de faire un deuxième axe ferroviaire d'accès au port en passant par Rennes et le sillon entre Rennes et Paris va être libéré lorsque la LGV Ouest sera mise en service donc il y aura un accès ferroviaire Paris-Rennes possible beaucoup plus facile pour le fret et en descendant de Rennes vers Montoir il faudra réaliser une virgule donc en fait une petite ligne ferroviaire de quelques kilomètres à Savonais pour éviter que les trains fassent un demi-tour comme ils le font actuellement parce qu'aujourd'hui ils partent de Montoir ils vont à Savonais ils repartent dans l'autre sens ils remontent vers Rennes ce qui n'est quand même pas très pratique donc il faudra faire une petite voie qui va être normalement inscrite au prochain contrat de plan Etat-région et si cette voie là est faite le jour où la LGV Ouest est mise en service ça permettra de faire une deuxième débouchée ferroviaire vers Paris en passant vers Rennes ce qui est très intéressant pour le port et il y a des gens qui réfléchissent déjà alors ça ne va pas se faire tout de suite mais le simple fait qu'on y réfléchisse c'est intéressant à des autoroutes ferroviaires couplées à l'autoroute de la mer et il y a un cercle qui s'appelle une association de transporteurs de logisticiens européens qui s'appelle le cercle pour l'optimodalité en Europe optimodalité voulant dire optimisation des moyens logistiques pour améliorer la qualité du service quels que soient ces moyens logistiques et qui notamment dans ses cartons a une étude sur une autoroute ferroviaire qui irait de l'île il y aurait une grande plateforme logistique à l'île on chargerait des camions sur les trains on les descendrait en passant par Paris on pourrait en prendre d'autres et par Rennes on arriverait à Montoir et on les chargerait sur des bateaux pour aller en Espagne bon voilà c'est des perspectives c'est pas fait mais déjà ça commence à voyez on commence à voir c'est ce qu'il sait des choses et ça ça veut dire quoi ça voudrait dire que le port trouverait une place qu'il n'a pas du tout aujourd'hui de connexion par la façade Atlantique aujourd'hui il est largement contourné par les bateaux qui partent des grands ports du nord et qui vont ailleurs c'est un port d'intérêt secondaire au niveau européen c'est à dire qu'il est là pour connecter et c'est très bien les bateaux qui s'arrêtent ici au grand hub portuaire du nord mais voilà ça veut dire que là il se passe des choses quand même qui sont à l'étude il faudra peut-être que dans un an si je reviens ici on verra si le dossier ou pas avancer ou si c'est totalement enlisé c'est du moyen terme de toute façon voilà le ferroviaire aussi j'y viens j'en ai abordé à travers le Maritime mais le ferroviaire plutôt voyageur dans les grandes questions qui se posent les grands chantiers en cours c'est l'amélioration de l'accès à Paris avec l'amélioration technique de la voie Nantes-Angers qui est je crois engagée c'est un dossier qui n'est pas si banal que ça qui est important pour que le nombre de trains puisse circuler dans les meilleures conditions c'est le bar au sud de l'île de France pour passer sous Paris donc là la procédure avance il s'est passé des choses depuis un an donc il y a une mise en place espérée il y a une mise en place espérée je crois 2020-2025 dans ces eaux là il y a le chantier Nantes-Rennes d'une voie rapide entre Nantes-Rennes qui a quand même avancé puisqu'il a été décidé RFF a fait des études il a été décidé de lancer une procédure de débat public en 2013 on verra si ça verra le jour mais en tous les cas c'est très important ça pour moi je crois que c'est ça qui est la clé de voûte de tout ce qui pourrait se passer dans le moyen et le long terme pour Nantes et pour l'ensemble de ce Grand Ouest si cet axe de Nantes-Rennes ferroviaire rapide vous voyez le jour c'est pas du TGV c'est du train rapide mais ça changerait fondamentalement les choses ça mettrait les deux centres-villes à 45 minutes l'un de l'autre ça permettrait de structurer vraiment les coopérations d'entraînes universitaires dans tous les domaines ça deviendrait finalement il serait aussi facile d'aller d'un centre-ville à l'autre que de Saint-Herblain à Vertoux ou de Nantes à Saint-Nazaire et puis ça permettrait aussi d'accrocher Nantes à Rennes ce qui est très important Nantes-Saint-Nazaire l'accrocher à Rennes n'oubliez pas que Rennes bientôt va être 1h26 de Paris donc pour un Rennes d'aller à Paris ce sera plus rapide souvent que d'aller à Nantes bon voilà mais en tous les cas si ce débat public est bien engagé en 2013 après les études techniques qui sont en cours et que la procédure avance une mise en service est potentiellement possible là aussi entre 2020-2025 avec un coût estimé entre 2 et 3 milliards d'euros si ça s'était fait avec des aménagements complémentaires encore une virgule on est un peu dans le temps des virgules mais une petite voie ferroviaire qui à hauteur de Redon partirait vers la Bretagne Sud pour permettre de connecter l'Orient-Vannes-Redon à Nantes en passant par évidemment par le nouvel aéroport a été décidé en même temps récemment de faire une virgule à sabler pourquoi j'en parle ? parce que ça permettra dans le cadre de la LGV Ouest il y a un financement complémentaire pour faire une virgule à sabler qui va permettre de faire Nantes-Angers l'aval directement sans passer par le Mans et changer de train et aller à l'aval ce qui aujourd'hui ne se fait pas du coup ça va créer des liaisons cette virgule à sabler et demain s'il y a une virgule à Redon et qu'il y a un axe d'entraîne vous aurez un système de ville bretonne et légérienne à moins d'une heure de voiture chacune les unes des autres dans des conditions de confort correctes agréables concurrentielles donc de la voiture et donc ça créera vraiment un écosystème de ville totalement différent donc ça c'est quelque chose qui peut exister finalement si on fait cette épine dorsale c'est pas absurde de penser que ça peut arriver évidemment la grande question c'est le financement de tout ça ça je ne cache pas que là-dessus je n'ai pas plus de lumière que vous on peut se poser évidemment dans le contexte budgétaire actuel la question du financement de tous ces projets pour autant les études continuent il faut garder ça je pense que même s'il y a des doutes aujourd'hui il faut garder ça comme une nécessité comme un objectif parce qu'encore une fois un système de ville bien relié entre elles ça créerait ce que récemment Daniel Lecointe qui est PDG de l'entreprise Virquin Plastique qui était présent à la Conférence métropolitaine Nantes-Saint-Nazaire que j'animais là où il y avait une table ronde sur cette question là évoquait la naissance possible d'une région à l'Allemande ici avec un aéroport entre Nantes et Rennes plutôt près de Nantes mais connecté également en train il disait on viendra à Notre-Dame-des-Landes pour aller ensuite soit à Nantes soit à Rennes soit à Havane soit à Angers si demain on fait ce système de train là on aura vraiment quelque chose qui aura beaucoup de sens et beaucoup de force en question d'aménagement du territoire de qualité de vie et de puissance économique potentielle sans créer la grande métropole et même Daniel Lecointe qui est quand même quelqu'un qui va assez loin qui voyage beaucoup dans le monde puisqu'il vend ses équipements sanitaires dans 40 pays il a 10 usines dans le monde en Chine, en Russie 2 en France il a 450 salariés à Carcufus c'est une entreprise familiale qu'il a créée qui emploie aujourd'hui 1500 personnes donc c'est une très belle réussite nantaise et mondiale donc quand il parle il parle avec ce qu'il a vu ailleurs etc et je pense que sa vision est profondément juste il a bien compris bien vu l'enjeu que pourrait représenter pour le développement le fait de créer cette région de villes proches les unes des autres articulée bien connectée avec des réseaux des complémentarités d'autant que vous verrez tout à l'heure il y a des travaux de géographes qui nous poussent à aller dans ce sens là en observant la réalité voilà donc tout ça ça permettrait de faire quoi je vais vous projeter une petite carte qui là aussi est tout à fait théorique je ne sais pas si c'est les bonnes qualités parce que c'est une reproduction mais quand vous voyez une première autour de la mer puis peut-être une deuxième un aéroport entre Nantes et Rennes avec une voie des liaisons rapides et des fret vers l'est et un aéroport nouveau qui permettrait d'augmenter beaucoup les connexions avec les villes et les métropoles européennes éloignées de plus de 3 heures quand vous faites cet ensemble là qui n'est pas totalement utopique vous avez un formidable moyen de circuler dans ce grand ouest et de se connecter au reste du monde voilà et ça c'est un système c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut résonner en termes de système il ne faut pas parler que de l'aéroport ou que du train ou que du bateau parce que vous voyez si demain il y a une autoroute ferroviaire Lille-Paris-Montoir-L'Espagne ou si on fait 45 minutes entre Nantes et Rennes ou 45 minutes entre Nantes et Vannes dans de très bonnes conditions enfin voilà tout ça peut vraiment créer quelque chose de tout à fait remarquable avec un port, un aéroport, du train bref les conditions d'une desserte extrêmement complémentaire voilà voilà pour la question des infrastructures que j'avais évoquées il y a un an la douzième question que j'avais évoquée beaucoup il y a un an c'était les investissements d'avenir on en parlait tout à l'heure on n'est plus grand emprunt on dit les investissements d'avenir là effectivement on a un premier bilan on va dire un premier bilan mitigé on va là aussi réfléchir à l'échelle de l'ouest qui je pense sur cette question là est particulièrement pertinente même si Nantes est bien sûr qu'on veut concerner au premier plan donc il y a un verre à moitié plein et un verre à moitié vide le verre à moitié plein c'est quand même pour Nantes l'IRT Jules Verne quand même fantastique projet pour créer un campus de 60 hectares à Bougnay avec un point de chute à Saint-Nazaire pour le Boraquet 60 hectares 70 000 m2 couverts l'objectif d'avoir 1000 chercheurs enfin personnel de recherche 1000 étudiants des différentes universités et grandes écoles nantaises qui seraient localisés sur ce site une force de frappe donc disponible pour la recherche le développement les contrats que les entreprises dans des domaines clés que sont les matériaux les structures complexes de différents matériaux les process industriels qui permettront de fabriquer des pièces avec ces matériaux avec comme débouchés la construction navale l'aéronautique les énergies marines le transport des parrains comme des CNS STX PSA des grandes entreprises Airbus EADS beaucoup de PME réunis dans des clusters le CNRS des grandes écoles Mines Centrale etc. etc. l'université tout ça pour dire que là on a quand même quelque chose qui doit théoriquement créer un effet de masse et d'accélération très fort dans le domaine éminemment important pour l'économie de la recherche développement dans le cadre de contrats passés avec les entreprises alors je ne dis pas qu'il ne faut pas faire de recherche fondamentale c'est un autre sujet je ne dis pas que c'est l'un ou l'autre simplement si on regarde le succès allemand je pense que le succès allemand c'est d'avoir su développer des entreprises de taille moyenne et grande avec une forte capacité technologique et là je parle je cite quelqu'un qui m'a expliqué ça récemment qui est Jean-Claude Chedmaille le directeur de Centrale Nantes qui est un des acteurs clés de ce projet d'IRT Jules Verne qui lui parle de campus technologique à l'allemande où en Allemagne vous avez des villes comme ça où il y a des halls immenses abritant des machines des équipements des plateformes technologiques utilisées par des chercheurs des universitaires et des entreprises dans le cadre de contrats de projets liés faits pour faire sauter des verrous technologiques donc sur des problématiques avec des retours sur investissement pour les entreprises voilà et ça dans le domaine industriel ce qui aussi en France est assez rare donc je pense que pour ce territoire c'est quelque chose de tout à fait important si ça marche bien sûr mais là il y a une conjonction de moyens de compétences et on a vu aussi là très bien marcher un système nantais quand même qui marche bien encore et ça il faut s'en féliciter pardon pour le côté euphorique je suis désolé mais le fait que des élus de gauche de droite public l'état les collectivités la chambre de commerce voilà tout le monde se mette ok pour être considéré que ce projet est stratégique et on le porte ensemble ça c'est vraiment important je pense que ça contribue au succès dans le verre à moitié plein il y a aussi quand même un projet qui concerne Nantes aussi qui est l'institut l'IEED donc ça veut dire institut d'études institut d'excellence en énergie décarbonée France Énergie Marine qui sera basé à Brest mais avec un fort une forte présence à Nantes où en particulier l'école centrale est un peu l'acteur recherche et essai des machines qui vont être testées dans le cadre de cette IED qui lui a une dimension interrégionale également avec le sud de la France la région PACA pour penser les nouvelles machines qui fabriqueront de l'énergie à partir de la mer des vagues du vent dans des nouvelles configurations au delà des éoliennes que l'on connait aujourd'hui donc c'est un c'est l'IFREMER qui porte ça mais avec là aussi des grands industriels des grands scientifiques et ça ça concerne évidemment beaucoup le territoire ouest et le tissu industriel de la région potentiellement j'y reviendrai sur la question des éoliennes voilà donc ça c'est deux bonnes décisions dans le verre à moitié vide je ne vais pas vous balayer tous les labex les équipex et tout ça parce que c'est trop compliqué je ne suis pas assez compétent pour en parler je sors simplement les grands dossiers on a eu à Nantes la déception de voir que l'IHU n'a pas été retenu en tant que tel il a reçu le label d'institut universitaire institut hospitalo-universitaire il a eu le label de IHU prometteur ce qui est un moindre mal par rapport à d'autres qui n'ont pas été retenus mais ça veut dire qu'il aura beaucoup moins de financement que s'il avait eu la véritable étiquette espérée dans un domaine qui pour Nantes est important celui de la santé des biotechnologies avec des compétences fortes voilà alors il y a eu une mise en cause de la procédure de choix je ne vais pas rentrer dans ce débat là ce soir c'est une déception et surtout la grande déception pour moi d'un point de vue extérieur c'est le fait que le projet d'IDEX donc d'institut d'initiative d'excellence Campus Ouest a été retoqué donc c'était un projet Nantes Bretagne Pays de la Loire qui réunissait les deux presses les deux pôles régionaux de recherche d'enseignement supérieur Bretagne et Pays de la Loire donc tous les établissements universitaires et grandes écoles de ces deux régions neuf sites universitaires les grands centres de recherche où il s'agissait de définir et de porter une stratégie de développement et de mise en cohérence de la recherche et de l'enseignement supérieur à l'échelle de l'Ouest où on aurait dit ça c'est plutôt à Nantes ça c'est plutôt à Rennes et cette fois-ci sérieusement pas dans des éternels compromis où chacun gère son territoire avec sa vue à lui et finalement on est toujours dans un certain saupoudrage et donc là il y aurait eu possibilité de créer une vraie stratégie à l'échelle de l'Ouest avec même dans l'esprit de certains la possibilité de créer à la terme une université fédérale de l'Ouest je sais qu'à Nantes c'était un projet qui était assez bien perçu donc de créer une vraie organisation un vrai pilotage stratégique avec un portage par des décisions prises sur des critères scientifiques des financements publics évidemment ça aurait été une magnifique vitrine et surtout un magnifique outil pour accélérer le développement dans ce domaine essentiel qu'est l'enseignement supérieur à la recherche pour le territoire Ouest malheureusement ça n'a pas été retenu je n'ai pas le détail des raisons je pense que la première fois il n'avait pas été retenu pour une question essentielle beaucoup de gouvernance qui n'était pas assez resserrée pas assez forte la deuxième copie était meilleure de ce point de vue là mais peut-être n'a pas été jugée suffisante enfin bon voilà c'est dommage parce que je pense que c'est tout à l'heure je parlais de réseau de ville et de je pense que c'est une grande force dans le domaine de l'économie et de l'urbanisme ça évite des grandes concentrations et ça permet de quand même de se rassembler sur des thématiques et d'être fort et là si on reste émietté entre des universités qui ne coopèrent pas assez alors que d'autres pôles ont été fortement dotés par ces investissements d'avenir Lyon, Bordeaux et d'autres villes Paris bien sûr mais il y avait déjà un tel décalage là il y a quand même un grand danger de décrochage s'il n'y a pas deux choses que la stratégie qui était jugée bonne par les acteurs diversitaires les chercheurs et les politiques locaux après tout on pourrait dire elle va être maintenue on va continuer à le faire mais on va l'assumer nous-mêmes donc les collectivités locales régionales en particulier les métropoles diraient nous on va apporter des financements qui n'auraient pas été obtenus on va continuer à mettre en oeuvre cette stratégie puisqu'elle était bonne j'espère que ce sera ça j'en suis pas sûr du tout c'est trop tôt voilà donc je pense que après il y a aussi l'impact des élections de 2012 je pense que ça aussi ça aura un grand rôle si c'est le maintien de la majorité actuelle du président actuel bien je pense que le chantier d'investissement d'avenir continuera etc. si ça change de bord politique est-ce qu'il y aura des conséquences ou pas j'en sais rien mais en tous les cas là sur cet aspect là c'est vraiment j'en avais parlé il y a un an comme un grand espoir ça ça fait partie des choses sur lesquelles le succès n'est pas là il y a encore des décisions importantes à venir sur des labex des laboratoires d'excellence je crois que c'est en janvier qu'ils sont attendus certaines décisions donc on ne peut pas être encore complet sur ce sujet là mais je dis s'il n'y a pas de vraiment de sursaut sur cet aspect coopération à l'échelle interrégionale il y a quand même un risque là de décrochage par rapport à d'autres sites parce que les moyens financiers ça permet de faire venir les meilleures équipes de recherche les étudiants etc c'est un cercle vertueux voilà et on était déjà en retard la position de Nantes en particulier est historiquement plus faible que celle de Rennes et a fortiori que celle d'autres villes françaises grandes villes françaises donc on avait des bonnes dynamiques de très bonnes dynamiques maintenant il faut je dirais qu'après tout si grâce à cette question des investissements d'avenir on a su se mobiliser concevoir des choses peut-être qu'on saura demain continuer à les porter mais ça veut dire qu'on va revenir à une question de leadership politique régionale locale etc c'est quand même des notions un peu compliquées voilà et l'autre partie que j'avais évoquée il y a un an dans cette question de long terme où il fallait regarder et voir ce qui allait se passer c'était la question des énergies marines renouvelables et là je pense que les choses ont avancé ont bien avancé et j'ai vraiment la conviction qu'on est là face au grand chantier du 21ème siècle pour la métropole Nantes-Saint-Nazaire depuis un an il y a eu confirmation des appels d'offres nationaux pour engager enfin la France sur ce terrain des champs d'éoliennes en mer contrairement à l'Allemagne qui en a déjà l'Angleterre le Danemark etc donc vous savez que Saint-Nazaire a été sélectionné dans le premier tour le deuxième site qui dit des deux îles Norme-Moutier et Lille-Dieu va l'être dans un second appel d'offres qui sera lancé en avril prochain donc avec un décalage d'un an ce qui veut dire qu'on va avoir quand même deux sites d'éoliennes au large de l'estuaire un nord et un au sud à quelques kilomètres qui vont être quand même une force de production une force d'entraînement dont on ne mesure pas aujourd'hui je pense l'importance j'ai interrogé là-dessus le chef de projet éoliennes en mer de EDF Énergie Nouvelle qui s'appelle David Lemarquis EDF Énergie Nouvelle est l'un des responsables de l'un des consortiums candidats à ces appels d'offres lancés par l'Etat il est allié avec Alstom l'autre est dirigé par Areva il y a plusieurs groupes dans chacun enfin bref et David Lemarquis dit il y aura plus de 3 milliards d'investissement au large des côtes il y aura une mise en service qui va s'échelonner entre 2015 enfin les chantiers 2014 plus tôt 2015 le temps d'instruction des dossiers des études etc plus tôt 2015 par là avec une mise en service qui s'étalerait entre 2017 et 2021 par phase et lui dit vu ce qui se profile comme capacité de production sur ces deux sites là vu les vents que l'on connaît surtout ce soir ça produirait en moyenne annuelle de production ce que consomme 1 200 000 habitants donc la loi atlantique je ne dis pas ça va suffire pour la loi atlantique parce qu'il n'y a pas que des habitants à la loi atlantique et puis c'est évidemment pas lié c'est pas corrélé entre la production du vent et la consommation mais si on raisonne en moyenne annuelle voilà les éoliennes ça ne marche pas tout le temps mais ça produit et quand on regarde sur un an tout ce que ça a produit ça produira autant que ce que consomme aujourd'hui 1 200 000 habitants là on n'est plus dans l'anecdotique on est dans quelque chose de très lourd donc vous imaginez si ce genre de choses se développent je ne sais pas si vous avez vu cette petite information d'ailleurs récemment le 7 décembre a été annoncé que 6% de l'électricité consommée en France était produite par des éoliennes ce jour là il devait y avoir pas mal de vent je pense donc voilà 6% de la consommation à un moment donné c'était des éoliennes voilà donc ça veut dire que ça y est c'est parti je pense que même s'il y a une crise budgétaire forte et qu'il y a des restrictions de crédit ici on est sur des choses qui vont être sanctuarisées comme les investissements d'avenir d'ailleurs c'est aussi ça leur intérêt de ces grands dossiers là c'est que je pense qu'il y aura des coupes sombres dans beaucoup de budgets mais ceux là ils sont trop stratégiques pour dans plein de domaines ne serait-ce que pour la question énergétique tout court mais aussi pour la question industrielle parce qu'au fond cette cette éolienne que vous voyez là conçue par Alstom vous savez qu'Alstom a annoncé que si le consortium dans lequel il est donc porté par EDF énergie nouvelle emportait l'appel d'offres il installerait une usine à Saint-Nazaire de fabrication d'une partie de ces engins là qui emploierait 400 personnes directement mais avec tous les emplois induits autour ça peut aller jusqu'à 2000 donc vous voyez tout de suite l'impact STX vous avez vu récemment commencer à produire des comment ça s'appelle des jackets les espèces de supports du poteau qui porte la nacelle qui vont être mis au fond de l'eau ils en ont fait un premier pour une éolienne qui va être testée sur le site du carnet et si ça marche là aussi prévoit de créer un site de production qui emploiera 250 personnes les clusters d'entreprises comme Neopolia très fortement mobilisés là-dessus il y a quelques jours en Vendée la chambre de commerce et le conseil général a réuni 130 entreprises vendéennes pour dire il faut qu'on s'en occupe il faut qu'on se positionne sur ces marchés-là etc là-dessus le conseil général de la Vendée a fait heureusement un virage à 180 degrés entre la position qu'avait eu Philippe de Villiers qui avait obtenu quand même à l'époque rappelez-vous du président Sarkozy le fait de ne pas faire le site des deux îles depuis heureusement on est revenu à la raison et le site s'offra et désormais le conseil général revendique cette possibilité pour les entreprises de Vendée de bénéficier de cette manne ils ont bien raison voilà quand on voit tout ça se mettre en place quand on se dit les forces de ce territoire Nantes-Saint-Nazaire en termes scientifiques recherche-développement école centrale et d'autres laboratoires moyen d'essai puis qu'il y aura aussi un site d'essai au large du croisic sur des nouveaux types de machines production industrielle avec STX Alstom beaucoup de sous-traitants d'entreprises dans différents métiers concernés il y aura le temps des chantiers d'installation d'équipements 3 milliards d'euros donc on estime qu'il y a 1 milliard et demi qui est potentiellement la moitié qui est potentiellement captable par des entreprises de la grande région potentiellement parce qu'encore une fois ça passe par des mises en concurrence mais au moins il y a déjà cette manne qui est là et après il y a toute la question de la maintenance et surtout il faut bien voir que c'est un marché mondial les éoliennes les éoliennes en mer en particulier donc là il y a d'ailleurs Alstom fait des usines en France pas simplement pour la France il y a Rava fait pareil à Cherbourg c'est pour attaquer le marché européen le marché mondial récemment la Chine a annoncé un programme d'éoliennes en mer ou en terrestre je ne sais plus qui était d'un niveau colossal je crois que le seul programme annoncé c'était l'équivalent de la consommation de l'Allemagne aujourd'hui tout moyen confondu voilà donc vous voyez alors évidemment les Chinois vont commencer par les fabriquer eux-mêmes mais c'est quand même quelque chose qui va s'ouvrir au niveau mondial et donc européen donc ça veut dire de l'activité potentielle pour toute la filière recherche, développement essai, industrie du territoire qui a les compétences les métiers c'est aussi une question logistique pour le port parce que le port est très actif sur le sujet en mise à disposition de terrain, de zone et de main de potentiel de manutention STX aussi veut fabriquer des bateaux polyvalents spécialisés pour ces champs d'éoliennes pour aller naviguer ces champs d'éoliennes réclament une maintenance pour aller poser une éolienne pour aller l'entretenir ensuite etc ils ont passé un accord avec LDA l'armateur dont je parlais tout à l'heure Louis de réflexe armement pour étudier ensemble un nouveau type de navire adapté à ces activités là voilà donc là je pense que il y a un chantier court terme très important il y a un potentiel de développement encore plus important à terme il y aura sans doute des dizaines de milliers d'éoliennes dans le monde et de machines de seconde génération qui sont déjà à l'étude et qui verront le jour d'après les spécialistes de l'école centrale ou d'EDF énergie nouvelle dans une quinzaine ou une vingtaine d'années pour eux il n'y a pas de verrou technologique majeur il n'y a que des heures d'études à faire de tests etc qui seront des grands engins flottants qui seront libérés d'un contraint des fonds marins où là actuellement il faut aller chercher le plateau rocheux pas loin des côtes dans certaines configurations ce qui fait que toutes les éoliennes sont au nord de l'Europe où les fonds sont adaptés et très peu au sud de l'Espagne au sud de la France parce qu'il n'y a pas les fonds adaptés à proximité des côtes demain on pourra les mettre on pourra faire des engins qui flotteront qui capteront l'énergie des vagues qui seront des grandes structures de 150 mètres de haut flottantes bien sûr ancrées elles ne vont pas se balader partout sur des sites bien répertoriés mais ça veut dire que ça permettra d'en mettre beaucoup plus en tous les cas dans de plus grands nombres d'endroits donc également un peu plus loin des côtes pour l'accession de l'acceptabilité voilà ça veut dire que là il y a d'après les ingénieurs c'est pas moi qui parle je ne fais que répéter ce que j'ai entendu un potentiel de développement également considérable dans ce domaine là or faire remarquer David le marquis d'EDF énergie nouvelle Saint-Nazaire sur la carte ce futur à 20 ans 30 ans de la production d'énergie à partir du vent et des vagues est très bien passé sur la façade atlantique puisqu'il y en aura de l'Angleterre à l'Espagne sur toute la façade atlantique et au milieu vous avez un port qui aura à une infrastructure portuaire industrielle des savoir-faire des compétences qui ne sera pas seule sur le sujet évidemment il y en a d'autres qui s'intéressent Bordeaux Brest Cherbourg et les autres évidemment mais au moins là il y en a un qui est très bien placé voilà donc c'est pour dire que cette question là que j'avais évoquée il y a un an reste tout à fait une question d'actualité plus que jamais alors j'ai essayé de réfléchir aussi à partir de ce que j'ai observé depuis un an à voir essayer de trouver des clés pour se devenir de la métropole certaines ne sont pas nouvelles d'autres à mon avis ont plus d'originalité je reviens sur la question démographique parce que pour moi c'est quand même le moteur numéro un c'est à la fois une chance et une exigence mais quand même les études qui ont été publiées cette année par l'INSEE sont quand même assez étonnantes à 2040 cette fois Pays de la Loire et Bretagne d'après l'INSEE c'est potentiellement 1,660,000 habitants supplémentaires pour les deux régions ce qui ferait un ensemble ouest de 8,260,000 habitants en 2040 c'est un pays européen il y a bien des pays qui n'ont pas 8 millions d'habitants mais en tous les cas c'est une dynamique forte qui crée de la richesse qui crée de l'activité qui est un pour les raisons que j'évoquées tout à l'heure et vous avez vu aussi récemment la dernière étude de l'INSEE sur l'évolution de l'ère urbaine de Nantes 190,000 habitants de plus possible d'ici 2030 ce qui porterait l'ère urbaine de Nantes vous voyez bien ce que c'est clair urbaine à plus d'un million d'habitants je le répète c'est des gens qui viennent avec des idées des talents des savoir-faire c'est pas que des retraités ou que des cadres supérieurs ce sont aussi des ouvriers des employés c'est toutes les classes sociales qui viennent il faut le savoir donc c'est du brassage c'est de la consommation etc par contre c'est aussi une formidable exigence là on a vu déjà tous les méfaits du manque d'action dans ce domaine là pourquoi ? parce que il y a cette population nouvelle qui crée des besoins en matière d'immobilier où il y a déjà des niveaux de prix et des difficultés à se loger et à construire considérable donc s'il n'y a pas une action publique forte et majeure dans ce domaine là ça va s'accélérer ça sera encore plus problématique déjà vous avez peut-être vu récemment qu'à Saint-Nazaire le Leclerc de Saint-Nazaire a construit des logements pour ses salariés qui ne peuvent plus trouver de logements à Saint-Nazaire à acheter ou à louer enfin à des prix raisonnables quoi donc il avait des terrains à côté de son hypermarché à Trignac et il a construit un petit immeuble et il loue ces surfaces là ces salariés ça veut dire que sur la côte et à Nantes il y a des problèmes d'immobilier qui sont des prix d'immobilier qui créent des ghettos qui créent de l'exclusion donc ça ça ne peut que s'aggraver s'il n'y a pas une action extrêmement forte sur l'immobilier et puis la question de la maîtrise foncière encore plus fondamentale arrêter de consommer des sols sans arrêt sans arrêt sans arrêt donc assumer mais avec des clés qui sont la qualité des espaces la qualité de l'architecture et les liaisons de transport en commun mais assumer la concentration de l'habitat voilà je pense que là-dessus il ne faut pas se raconter l'histoire si on continue l'étalement urbain dans toute sa magnificence comme la somme de tous les choix individuels de toutes les personnes on aboutira on l'est déjà à mon avis déjà à des niveaux d'impact sur l'environnement de perte de biodiversité de problèmes de circulation et de déplacement qui seront de plus en plus grands voilà donc mais c'est la stratégie qui est au moins esquissée au moins la volonté est là après c'est la capacité de mise en oeuvre mais quand on lit les schémas de cohérences territoriaux ils sont comme ça ils disent il faut développer autour de la gare de Savenay des habitants dans les différents pôles ça ne veut pas dire tout faire sur Nantes mais ça veut dire d'abord utiliser les surfaces déjà urbanisées pour améliorer la densité de l'habitat et d'ailleurs au petit passage petit clin d'oeil là dessus il se consomme en Loire-Atlantique tous les ans l'équivalent du projet de Notre-Dame-des-Landes dans un silence assourdissant alors là personne n'en parle c'est les gens qui construisent des maisons des zones d'activité des routes en artificialisation des sols c'est un aéroport par an et je ne vois pas de manifestation là dessus alors que pour moi si on veut parler de maîtrise foncière si on veut parler et c'est vrai que le aéroport détruira des zones agricoles c'est vrai évidemment mais si on avait une forte maîtrise foncière on réduirait tellement l'impact dans des proportions beaucoup plus importantes sur cette question essentielle donc la priorité elle est peut-être là voilà deuxième chose clé pour le devenir de la métropole qui moi m'a beaucoup frappé récemment c'est des travaux qu'a présenté à la conférence métropolitaine une théographe qui s'appelle Nadine Catan qui est directrice de recherche d'une équipe du CNRS à Paris dans un laboratoire qui emploie 100 personnes qui travaille beaucoup pour la DATAR et qui vraiment qui a fait un exposé à Saint-Nazaire récemment très intéressant je l'ai résumé très vite en disant au fond son propos est de dire ça ne sert à rien d'être grand d'être gros d'être puissant ce qu'il faut c'est avoir des liens c'est être dans des réseaux c'est être bien relié voilà la dynamique aujourd'hui la dynamique économique la dynamique humaine se fait grâce aux liens que l'on sait développer avec d'autres territoires donc le réseau est aussi important que le territoire elle parle de réseau territoire d'ailleurs je vais simplement vous montrer deux ou trois choses deux ou trois cartes qui avaient été faites à l'occasion de cette conférence vous voyez là par exemple les petites taches rouges qu'il y a sur la carte du haut ce sont tous les liens des universités des grandes écoles de Nantes avec des sites étrangers liés aux coopérations qu'il y a entre les établissements aux échanges d'enseignants de chercheurs d'étudiants etc donc vous voyez il y a quand même en Europe en Amérique du Nord et du Sud et en Asie quand même des liens voilà donc plus on aura de liens de cet ordre là et mieux on se portera et cette bataille là par exemple est aussi importante que le fait de savoir si on fera un million d'habitants ou 900 000 ça n'enlève pas le fait que je dise qu'il vaut mieux avoir plus d'habitants pour se développer que moins mais pour autant le vrai développement économique passera beaucoup plus par là donc développer les relations internationales de nos universités de nos grandes écoles c'est une priorité absolue et les ronds ensuite ce sont les coopérations l'origine des étudiants étrangers qui sont dans les grandes écoles et universités à Nantes voilà deuxième type de carte qui avait été présentée à la conférence métropolitaine c'est plus pour l'anecdote c'est un chercheur canadien qui l'avait faite il avait observé dans les liens scientifiques dans le monde avec des trajectoires rouges on ne voit pas bien mais en haut c'est la France et l'Amérique sur la gauche et puis là c'est les liens de la France c'est juste pour vous montrer quelque chose qui montre en fait on vit dans ce réseau de liens sans forcément en avoir conscience mais celle qui me paraît beaucoup plus importante c'est celle qu'a présentée Nadine Kattan récemment à Saint-Nazaire qui est issue d'une étude faite pour la DATAR par son équipe de recherche sur les liens entre les aires urbaines françaises entre les villes françaises ils ont travaillé sur sept types de liens qui peuvent exister entre des territoires qui sont issus sur les moyens de transport sur les migrations sur les coopérations scientifiques sur les liens économiques entre sièges et établissements ils ont balayé comme ça une série de liens et ils ont méthodiquement enregistré tous les liens qu'une ville qu'une aire urbaine pouvait avoir avec les autres aires urbaines françaises les autres villes et là on voit trois niveaux elle met en avant trois niveaux elle parle de système urbain elle dit c'est plus des villes aujourd'hui on est dans des systèmes urbains elle en voit trois niveaux là vous avez un rouge un jaune un vert le rouge c'est ce qu'elle appelle celui de la proximité régionale alors je ne sais pas si vous le réussissez à voir mais en fait il va ce réseau rouge c'est ce qu'elle appelle l'archipel urbain qui va de Saumur à Saint-Nazaire et de Châteaubriand à la Roche-sur-Yon et là vous avez avec des relais puissants que sont Angers bien sûr et puis la Roche-sur-Yon qui est relais sur toute la Vendée en particulier sur les Sables d'Olonne mais quand vous regardez ce réseau là là c'est un constat c'est pas une volonté politique ou quoi que ce soit c'est les gens se déplacent les sociétés travaillent les coopérations se nouent enfin voilà c'est tout ce qui fait qu'il se crée des liens entre des habitants de ces différents territoires donc le système nantais il est là aujourd'hui dans la plus et donc ça fait 16 villes qui sont avec la Roche-sur-Yon et Angers comme on va dire comme ville relais comme ville relais ces villes là comptent ensemble 1 750 000 habitants mais ce qu'on voit en toile de fond de ça c'est une sorte de trio de départements Loire-Atlantique Ménéloire-Vendée qui sont fortement innervées par ce système de liens donc pour moi la vraie ère métropolitaine nantes c'est ça je parle l'ère métropolitaine je ne parle pas de l'ère urbaine mais au fond celle qui naît des liens des relations courantes pratiques sans être du quotidien mais quand même dans une réalité économique et sociale forte ce système de proximité il cohabite avec un système national qui est ici marqué en vert vous voyez ces liens où là ces liens ont été tracés parce qu'on a mesuré je ne rentre pas dans les détails techniques mais les 7 indicateurs que j'évoquais tout à l'heure dès lors qu'il y en a plus de 3 liens différents qui sont forts on crée un trait donc s'il y a au moins 3 indicateurs qui sont manifestes entre des villes on crée un trait plus il y a d'indicateurs plus il est épais donc on voit que là Nantes est connectée d'une façon assez réelle et forte avec 29 airs urbaines en France bien sûr Paris bien sûr les villes de l'ouest Brest Quimper Rennes Saint-Brieuc Lorient Vannes et dans le sud New York La Rochelle Bordeaux on s'en doutait un peu mais on voit qu'il y a Toulouse il y a Montpellier il y a Marseille il y a Lyon il y a Orléans et il y a Lyon et Caen ça ce sont les villes avec lesquelles Nantes a des relations soutenues et Nadine Katan nous dit quand vous faites venir un investisseur par exemple étranger vous lui présentez le paysage de la métropole Nantes-Saint-Nazaire donc vous lui présentez comme d'habit toujours ses forces son de sa dynamique etc n'oubliez pas de lui dire que s'il vient à Nantes il aura des liens d'une façon ou d'une autre à l'occasion de différentes thématiques dans différents domaines possibles et organisées avec ces 16 villes voilà donc là alors cette carte là elle existe pour toutes les autres villes françaises mais elle montre vous voyez bien qu'il y a une coupure au delà de Paris Strasbourg Nancy l'est de la France c'est absent ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens en relation avec Strasbourg à Nantes mais c'est pas significatif voilà donc vous avez là on va dire le système national dans lequel Nantes fonctionne avec un trait à Nantes-Saint-Nazaire que vous voyez là qui est très fort puisque Saint-Nazaire est un relais vers Vannes aussi et vous avez le troisième niveau qui est celui du lien avec Paris Paris étant la métropole mondiale de la France le hub mondial dont nous bénéficions rappelle quand même Nadine Gatton je pense qu'il ne faut surtout pas dire qu'on ne doit pas être proche de Paris enfin bref ça reste un atout formidable et donc ce lien il existe là aussi de façon très importante et voilà donc ça c'est un système dans lequel Nantes se développe Nantes-Saint-Nazaire je crois qu'il est très important à ces différentes échelles et dans différents domaines de le connaître et d'en tirer des conséquences de s'approprier cette réalité en particulier toute la thématique de la coopération entre les villes entre les territoires qui est dans l'air du temps mais on voit bien son utilité là il faut bien augmenter cette coopération on voit apparaître une plaque régionale quand même assez manifeste et d'ailleurs je vais vous montrer une autre carte qui est la carte de la France des systèmes de proximité des systèmes régionaux de proximité donc vous voyez celui de Nantes là qui est désormais en bleu mais vous voyez celui de Rennes par exemple qui est coupé de Brest Brest vit en autarcie dans son Finistère on le sait bien vous avez vu qu'il n'y a pas de lien entre Brest et Rennes dans cette étude là Rennes est vraiment sur la Bretagne administrative actuelle il n'y a pas de lien fort entre Nantes et Rennes dans le constat géographique aujourd'hui ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas de stratégie j'y reviendrai d'alliance mais dans le constat aujourd'hui vous voyez que la Mayenne par exemple est raccrochée à Rennes beaucoup plus qu'à Nantes et vous voyez que la Sarthe est dans une sorte de système avec l'Orne et puis le bassin parisien un entre deux ça c'est un constat des liens aujourd'hui ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des régions administratives ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de l'action régionale mais ce qui est intéressant quand même elle l'a montré d'ailleurs cette carte là je vous la montre mais elle n'a pas le droit de la publier c'est une carte assez taboue au niveau des politiques et des élus parce que chacun peut s'en emparer peut l'interpréter mais elle constate que quand même le fait régional est devenu très fort et que à l'exception de je crois que c'est la région centre ou je ne sais plus on a quand même des limites les capitales régionales sont devenues vous voyez Toulouse, Bordeaux Marseille Montpellier Lyon sont devenues quand même Lille Rennes des lieux de la convergence sur des territoires qui sont aujourd'hui de proximité à cette échelle là si on prend cette carte là c'est là c'est les principales villes on a vu le système national de Nantes tout à l'heure là c'est le cumul des différents systèmes nationaux des différentes villes et on voit bien qu'il y a un formidable couloir rhodanien avec Lyon à l'est qui est en plaque tournante mais on voit qu'à l'ouest il y a Nantes qui joue dans l'arc atlantique un rôle intéressant quand même entre Brest et Bordeaux avec une connexion et l'île de France un axe d'entraîne qui là existe on voit bien quand même que quelque part enfin on le savait tout ça plus ou moins mais là on en mesure précisément les choses on voit bien comment la France des flux les territoires les réseaux sont organisés en France et on voit que Nantes là Nantes Saint-Nazaire l'histoire de la Loire a une place quand même extrêmement potentiellement riche sur cette grande façade atlantique de la France voilà et cette carte là c'était l'intensité des liens avec Paris donc plus la tâche est foncée et importante plus l'intensité du lien avec Paris est forte voilà donc cette carte là encore une fois je vous disais et vraiment je pense c'est important pour penser l'avenir de la métropole ça veut dire que la question des pôles métropolitains est une évidence ça veut dire que les régions organisatrices et elles-mêmes en réseau quand c'est nécessaire c'est une évidence que les départements on voit bien là aujourd'hui leurs limites c'est-à-dire qu'ils sont complètement déconnectés de ce système là clairement ça confirme que l'insertion dans les réseaux les territoires sont plus importants que les poids économiques et démographiques purs aujourd'hui il y a des villes moyennes qui se développent qui marchent très bien parce qu'elles sont dans des systèmes de relations très bons et ça montre aussi ce que dit beaucoup l'Aïne-Catan c'est que la mobilité et la fluidité sont aujourd'hui des domaines essentiels à observer et à prendre en compte pour mener des actions publiques il faut être capable de gérer l'inter-territorialité les relations discontinues entre les territoires au fond quand les Vendéens veulent un pont sur la Loire pour aller au futur aéroport c'est un problème qui les concerne autant que les habitants de Nantes quand les Nantais se battent pour que le bas au sud de l'île de France se fasse voilà on est en permanence aujourd'hui dans des questions où la continuité territoriale n'est plus la seule dynamique donc c'est pour la gouvernance des territoires de sacrés problèmes parce que pour autant ça veut dire que la question des limites administratives n'a plus beaucoup de sens dans cette économie fluide mais ça veut dire aussi que les frontières administratives on peut pas s'en abstraire parce que c'est celle de la démocratie c'est celle du vote des budgets etc. voilà et dernière clé de ce que moi je pense être important pour le devenir de la métropole j'y reviens un petit peu c'est l'industrie dont on voit qu'elle devient enfin et heureusement une grande cause française et qu'elle est donc une grande cause historienne le débat politique actuel produire français acheter français bon mais derrière tout ça il y a quand même la prise de conscience que enfin il faut faire quelque chose pour l'industrie qui a perdu beaucoup de part de présence en France par rapport à d'autres pays toujours par rapport à l'Allemagne donc je reviens à cette question de l'innovation du soutien de la structuration des clusters de l'innovation de la politique industrielle quand on voit le déficit commercial record de la France aujourd'hui c'est bien un défaut de politique industrielle c'est bien un manque dans ce domaine là je crois que là les prises de conscience et les actions politiques déjà menées mais qui vont se renforcer certainement en 2012 puisqu'on voit là aussi qu'il y a un consensus Hollande-Sarkozy ouais j'arrête j'ai fini fait que le comment l'industrie doit retrouver des délais de noblesse qui doit profiter à Nantes-Saint-Nazaire notamment pour les questions que j'évoquais tout à l'heure sur la construction navale sur les éoliennes sur plein d'autres domaines j'espère qu'on en profitera voilà et quand on est un bastion de la navale de l'aéronautique de l'industrie qu'on a une culture industrielle ici depuis le 19ème siècle depuis la révolution industrielle anglaise qui est arrivée ici notamment par l'istuaire avec ses sites de construction navale quand on voit les études d'Airbus sur les besoins d'avions dans le monde dans les années à venir l'augmentation tendancielle et lourde du trafic aérien etc. on se dit que là il y a quand même heureusement des perspectives fortes dont le territoire doit pouvoir bénéficier et toute chose égale par ailleurs mais moi cette question je reviens à la question de l'énergie des énergies marines renouvelables ça me fait un tout petit peu penser quand même à ce qui s'est passé au 19ème quand on a lancé des paquebots transatlantiques avec des coques en fer et on a dit Saint-Nazaire sera la tête de pont vers l'Amérique du Sud et là les parisiens des banquiers ont dit on va construire des bateaux les frères Perret ont dit on va construire des bateaux à Saint-Nazaire qui était un village de pêcheurs à l'époque et on a été chercher un écossais John Scott qui a apporté le savoir-faire pour construire les premiers bateaux en fer et c'est devenu Saint-Nazaire la construction navale etc. donc je pense qu'on est un petit peu de cette configuration-là d'une nouvelle époque et d'un potentiel au fond là la géographie retrouve tous ses droits le site la façade atlantique la qualité naturelle du site font que sur cette question maritime qui redevient très importante on a une carte à jouer sur le long terme voilà donc ça n'enlève rien à ce que j'ai dit en préambule sur la crise à court terme mais je voulais quand même montrer qu'il reste toujours de belles perspectives pour le futur voilà je vous remercie bien vous pouvez le constater Dominique Luneau est toujours un observateur très attentif de l'économie de notre territoire c'est aussi je veux dire un témoin engagé qui veut nous faire partager ses convictions et sont nombreuses je veux dire vous avez la parole moi j'aurais plein de questions à vous poser mais bon place à vos questions d'abord sinon je veux bien lancer une ah non mais ça part c'est bien Jean-Pierre Branchot donc je suis géographe j'ai enseigné la géographie économique de la France pendant une carrière celle de la région aussi pendant toute une carrière je partage beaucoup de points dans votre exposé qui est clair et très très prospectif je poserai deux questions une quant à la place dans l'estuaire quand on voit par exemple pour les autoroutes de la mer les sites protégés je pense aux Roselières et on veut si je suis bien informé créer la tête de pont sur la vasillère de Méhan qui a un intérêt écologique donc première question la question de la place et deuxième question la question des investissements puisque vous avez dit la ligne entre l'entérène 2 à 3 milliards donc si je compte bien ça fait 4 à 5 fois l'investissement concernant l'aéroport donc voilà mes deux questions la place c'est le montant des investissements pour justifier ces beaux schémas la place c'est l'éternel problème de l'estuaire et ça sera d'autant plus qu'effectivement il est nécessaire de le protéger donc le projet que vous évoquez sur la vasillère de Méhanze la vasillère de Méhanze c'est celle qui est entre le pont de Saint-Nazaire et voilà elle est déjà effectivement autour de la mer ou pas elle est déjà dans les perspectives d'extension du port et vous avez raison c'est un site important pour la biodiversité mais je pense que dans les arbitrages qui ont été faits celui-là il y aura moins de protection dès lors qu'on n'a pas fait d'engeste à l'époque qu'on a sanctuarisé beaucoup de choses également bon après c'est un débat sur l'opportunité peut-être qu'on peut optimiser les espaces existants cette question de l'optimisation des espaces de toute façon elle est majeure les infrastructures de transport vous avez vu parfois des virgules peuvent tout changer ça veut dire que dans beaucoup de domaines il va falloir faire mieux avec moins ou avec des surfaces moins grandes etc. et la question du financement elle est essentielle c'est clair là-dessus je n'ai pas de réponse bien sûr mais je pense que parmi d'autres projets parmi d'autres s'il y a une vraie volonté voilà ça va être un travail là aussi ça sera d'abord aux territoires locaux régionaux ici de le porter sinon il n'y aura rien qui se passera de convaincre l'état de la nécessité absolue au nom peut-être de ce grand système que j'évoquais tout à l'heure c'est une sorte de clé de voûte d'un ensemble beaucoup plus large et qui doit permettre de créer un espace interurbain un modèle de ville polycentrique extrêmement intéressant justement dans un modèle de développement durable voilà donc après c'est du leadership politique politique locale et nationale dans des contextes qui effectivement vous l'avez dit vont être beaucoup plus durs c'est sûr mais la perspective existe il y a des études qui ont été faites et il y a un débat qui doit s'ouvrir sur la question donc moi je vais aborder sous cet angle là d'autres questions allez-y oui André Herbre-Roteau je partage aussi votre analyse notamment ce que vous avez appelé l'ère métropolitaine à partir de la carte qui a été montrée à Saint-Nazaire et qu'on ne doit pas montrer qui associe les trois départements du Maine-et-Loire de la Loire-Atlantique et de la Vendée et même si vous avez en partie répondu en disant que les régions administratives pouvaient subsister je pose quand même la question d'un détournement progressif des départements des deux autres départements de la région Pays-de-Loire Marsart et Mayenne qui peu à peu risquent de se tourner vers d'autres horizons et puis d'autre part je liais ça aussi un petit peu à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes sans vouloir rallumer un quelconque débat je me disais qu'est-ce qui peut se passer si l'aéroport lui-même qui je considère aussi comme un coup parti se réalise et que toutes les infrastructures de transport idéal que vous avez évoqué aussi bien ferroviaire que routière pour des raisons de financement d'intérêt réciproque et de ce qu'on vient de dire que je viens de dire juste avant ne se fasse pas ou au moins se fasse simplement à minima donc qu'est-ce qui en serait est-ce que par exemple d'autres secteurs de l'Ouest comme Rennes comme Le Mans comme l'Albaïenne aussi se détournerait peu à peu de l'intérêt de ces choses-là et que donc on ait un aéroport et qu'il ne soit pas desservi suffisamment de façon adéquate comme on pourrait l'espérer je vais me permettre de prolonger c'est une question de ce tonneau-là qui me brûlait les lèvres depuis l'exposé de Dominique Luneau je me suis demandé j'étais très attentif à ce que vous disiez sur le positionnement ferroviaire la connexion avec au-delà de l'aéroport l'autoroute mais enfin l'autoroute de la mer c'est encore que une nationale c'est pas encore une vraie autoroute mais la connexion avec Rennes avec l'ensemble bon mais est-ce que vous rêvez pas un petit peu du rêve dans la vie est-ce que vous rêvez pas un petit peu à ça et en définitive la ligne grande vitesse Ouest sur Rennes Rennes va être à 1h27 ou 1h26 Paris ça va se faire la modernisation de la gare de Rennes va se faire celle de Nantes pour des questions de financement peut-être et est-ce que on est pas en train il n'y a pas un risque de grand grand décalage sur ces questions là parce que de toute façon les questions de connexion ferroviaire vous l'avez dit c'est des études ou plutôt en dehors de la ligne grande vitesse TGV entre Rennes et Paris les autres c'est des projets à l'horizon 2025 2030 au schéma national des infrastructures de transport ça y est pas ou ça y est en filigrame est-ce que vous êtes pas un peu optimiste sur ces points je ne sais pas moi je n'ai pas alors Henri Favre prolonge comme ça ça va vous permettre de répondre oui toujours sur les connexions et notamment ferroviaires c'est vrai que Rennes va être à 1h26 27 depuis Naïon pas sur la minute mais Bordeaux va aussi se trouver à 2h et là c'est un élément dont on ne parle pas du tout ici et qui s'inscrit dans l'axe Sud-Europe oui bien sûr alors tant qu'on est sur la question de transport parce que vu l'heure on a plutôt intérêt à ramasser les questions est-ce qu'autour des questions transport ferroviaire transport aéroportuaire ça pourrait vous permettre un peu de globaliser votre réponse sur cette question là oui Maurice une question sur le schéma national je crois des infrastructures alors je ne sais pas vous avez parlé vous avez évoqué le cas vous avez parlé de monsieur Clergeau je crois qui a soulevé cette question oui mais bon je crois savoir aussi que le député maire de Nantes Jean-Racquereau a dû a écrit oui alors j'ai raté ça parce que j'ai dit moi j'ai une note excellente mais j'avoue que je n'ai peut-être pas été oui mais bon en tout cas je ne sais pas où j'ai lu ça mais il a dû écrire à la ministre je ne sais plus de développement durable enfin bref appelons comme ça alors d'où ma question avez-vous des propositions qui ferait que ce territoire là s'accroche ou s'imprègne ou pèse qui permettrait de créer quelque chose que l'on pourrait voir sur la carte enfin qui insère le réseau enfin plus de proximité Nantes Nantes par exemple des propositions moi je n'en ai pas à en faire ce que j'ai pour revenir aussi sur la question des transports et du rêve j'ai bien dit il y a des études qui ont été faites par RFF qui ont été présentées aux collectivités locales il y a eu l'annonce d'un débat public qui allait s'ouvrir en 2013 voilà ce que je dis ça ce sont des faits et je dis voilà l'intérêt qu'il y aurait à le faire voilà après j'ai dit ça coûtera 2 à 3 milliards donc je ne me cache pas non plus derrière mon petit doigt en racontant ça donc c'est peut-être du rêve mais en tous les cas je décris un paysage c'est ça un petit peu mon propos non non pas du tout mais alors après je suis d'accord il faut avoir une vision enfin moi je pense qu'on manque de vision justement et c'est ça que je trouve je pense que la responsabilité des politiques éminente c'est celle-là et du coup quelles que soient les difficultés les contraintes et tout ça si on n'a pas cette vision alors là on n'y arrivera jamais encore a fortiori quoi donc pour répondre à la question de monsieur c'est d'abord la vision je pense une vision cohérente et là ça veut dire mettre en ordre les choses jouer la complémentarité et tout mais c'est pas moi c'est le cercle de l'optimodalité encore une fois dans laquelle il y a les grands logisticiens européens et des grandes collectivités locales qui étudient cette autoroute ferroviaire c'est pas moi pourquoi ? parce qu'ils ont observé les choses quoi ils ont dit voilà c'est pas moi c'est la région Pays-la-Loire qui va demander ou qui va le faire ou qui je sais pas bien à l'inscription au prochain contrat état de plan de cette virgule de Savigny donc voilà donc ça plus ça plus ça encore une fois ce que je dis c'est la vraie difficulté c'est de l'entraînement ça c'est sûr mais si demain là je vais rêver si demain il y a une grande réforme des régions une grande réforme institutionnelle où on donne du poids aux régions c'est quand même le souhait de Hollande si on a bien lu son ami Le Drian dans Ouest France hier ou ce matin et je pense que ça sera inéluctable dans beaucoup de domaines si les régions alors quelle que soit leur taille mais si elles décident d'avoir de vraies politiques je pense que les régions c'est aussi pour répondre à la question sur les limites administratives on voit bien à travers ce système de flux c'est qu'il n'y a pas de bonnes limites administratives je ne fais pas le débat de la Bretagne historique là je dis que quelles que soient les limites elles sont forcément incomplètes par rapport à une réalité qui est plus mouvante et qu'il sera de plus en plus ça je dirais presque que c'est tant mieux parce que ça oblige les régions elles-mêmes à se mettre en coopération selon les thématiques donc ça veut dire que sur le train inter-Loire la région Pays de la Loire est avec la région centre sur d'autres questions elle est avec d'autres régions etc. et on pourrait imaginer demain que les deux grandes régions Bretagne et Pays de la Loire décident ensemble quand on voit qu'en 2040 elles auront quand même 8 millions 600 000 habitants si elles ont des moyens financiers grâce à une réforme institutionnelle importante qui aura permis de clarifier les compétences de dépenser moins et de dépenser mieux etc. que demain elles décident qu'il est stratégique qu'il est de la nature stratégique de faire un entraîne et que du coup ça se fasse c'est ce que je dis après je ne dis pas que ça va se faire vous voyez bien mais s'il n'y a pas eu cette intention cette vision là au départ après pour répondre à la question de l'aéroport aussi sur le fait si ça ne se fait pas aujourd'hui on va quand même beaucoup dans un aéroport en voiture il ne faut pas se raconter l'histoire d'ailleurs quand on voit le coup du train-tram qui est prévu je ne sais pas s'il va se faire pour l'aéroport c'est une folie l'utilisation du train-tram pour l'aéroport tout le monde ne part pas du centre de Nantes pour ne pas aller à l'aéroport on est un petit peu là dans l'idéologie à mon avis mais en tous les cas l'aéroport dans son concept économique actuel il est fait pour un accès en voiture avec le barreau routier qui lui est prévu je pense que la connexion d'entraîne serait un atout supplémentaire majeur mais il peut quand même démarrer sans je crois d'après ce que j'ai vu dans les dossiers tels qu'ils sont présentés aujourd'hui parce que de toute façon s'il est vraiment inauguré en 2017 et si jamais entre 2020 et 2025 sans doute même plus probablement cette entraîne était fait il faudrait bien qu'il démarre avant et cette zone de chalandise que j'évoquais tout à l'heure supérieure de 20% à l'actuel elle est faite pour un accès en voiture et on parlait de long terme tout à l'heure et de rêve un peu fou mais je vous rappelle quand même que les temps de décision et de mise en oeuvre des grandes infrastructures c'est toujours 30, 40, 50 ans les premières études sur Notre-Dame-des-Landes on le sait et c'est même reproché au projet c'est les années 60 moi je retourne l'argument je dis si ça résistait à autant de différentes versions c'est que c'est un bon projet au départ c'était pour le Concorde etc. mais finalement en renouvelant la problématique on se rend compte qu'on a toujours la même réponse donc c'est quelque part que ça a du sens et voilà donc je pense que le long terme de toute façon dans ce domaine là il est nécessaire Jean-Claude Charrier dans votre exposé sur les liens j'allais dire le poids des liens finalement dans le développement économique on voit que autour de Nantes il y a les axes ouest est et puis et sud et que en particulier au niveau du sud bien effectivement Angers l'Ange-sur-Yon etc. puis la zone côtière en revanche on voit absolument aucun lien par exemple entre Angers Châteaubriand Rennes voilà bon donc j'entends bien tout ce qu'on dit effectivement sur l'axe Nantes-Rennes mais en l'état actuel des choses effectivement les liens à ce niveau là ne sont pas très 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 importants enfin ne sont pas déterminants si si il y a un Nantes-Rennes c'est le constat des liens existants il y a un Rennes-Rennes en fait vous avez un mélange je parlais des liens rouges enfin qui sont les plus visibles ça c'est ce qu'elle appelle les liens de proximité voilà donc Rennes n'est pas en proximité avec Nantes par contre en vert c'est les liens nationaux plus structurants etc donc il y a bien un lien entre Rennes qui existe vous voyez mais donc sur cette nature là objectivement il n'y a pas aujourd'hui de proximité entre Rennes et Angers enfin la question que je voulais poser c'est finalement est-ce qu'il vaut mieux essayer de renforcer développer ce qui existe déjà et ce qui marche bien ou en fait est-ce qu'il faut effectivement se lancer de nouveaux défis et je considère effectivement tout ce qui se passe entre Nantes et Rennes c'est un peu un nouveau défi alors je pense que Nantes-Rennes c'est renforcer ce qui existe déjà vous voyez le trait qui existe c'est structurer un espace pour éviter qu'il s'étale s'il y a 1 million 600 000 habitants sur cette ouest dans les 30 ans qui viennent maintenant et qu'on veut éviter un étalement urbain il faut des réseaux de transports publics très forts et si on veut faire ce que dit Daniel Lecoin c'est-à-dire que je viens à l'aéroport mais en fait je vais aller à Havane ou je vais aller à Rennes et je ne vais pas forcément venir à Nantes ce sera de moins en moins l'aéroport de Nantes lui il dit intelligemment c'est ce qui va éviter à Nantes de grossir de devenir trop grande Nadine Katan dit le système de proximité vous voyez les traits rouges là il dit il est faiblement polarisé par rapport à d'autres systèmes observés à Lyon Bordeaux Toulouse etc et elle dit c'est un atout ça veut dire que vous n'avez pas un pôle central majeur qui écrase tout mais vous avez la circulation entre des villes moyennes et une ville plus grande bien sûr et elle le voit comme un atout comme un signe de dynamique vous voyez donc ce que je veux dire c'est que tout ce que je dis là est quand même globalement dans la tonalité que vous évoquez de renforcement de l'existant je dis simplement le Nantes serait là un vrai acte volontariste vu son coût vu les conditions nécessaires de son décision je pense que ça se fait dans le cas d'une réforme des territoires de l'architecture des territoires et que là on serait dans un volontarisme mais après tout il y en a eu d'autres qui ne sont pas plus voilà et que là ça créerait quelque chose une armature j'ai une suggestion à faire à Gabriel Vitré et à Thierry Guidet sur ces questions là parce que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt l'exposé de Nadine Catlan à la conférence métro-voltaïde c'est de la faire venir soit ici au conseil de développement soit dans le cadre d'un débat avec place publique parce que ça décoiffe un peu quand même par rapport à un certain nombre d'idées qu'on peut avoir sur la hiérarchie sur les réseaux j'y étais très très vite mais si on observe bien son étude si on observe bien son étude et d'ailleurs si elle n'est pas publiée par la data c'est qu'elle suscite au niveau national beaucoup d'interrogations c'est qu'il y a beaucoup de constats qui sont faits qui peuvent être interprétés ou sujets à remise en cause de discours tenus et c'est pas parce que la Sarthe et la Mayenne semblent des conéthiques d'ordre que la région Pays-de-la-Loire n'existe pas la région Pays-de-la-Loire c'est une région de pays justement et qu'une région c'est lié pour des compétences administratives sur des projets le développement économique la recherche les différents sujets mais c'est pas un territoire compétent sur tout donc moi ça me gêne pas que la Sarthe et la Mayenne soient un peu décorrélées dans la mesure où sur l'aspect administratif des compétences de la région Pays-de-la-Loire elles fonctionnent bien dans un équilibre et je trouve que d'avoir ces deux régions complémentaires obligées de s'associer est une chance que s'il y en avait une qui prenait le pas sur l'autre on créerait un déséquilibre alors que là ce qui a fait au fond la vitalité de Nantes et de Rennes c'est que ce soit deux villes qui soient chacune capitale régionale et qui est chacune cherchée à exister dans cette nature là etc. je pense que le grand défi des 20 ans qui viennent c'est maintenant de les ramener ensemble de les faire travailler ensemble comme les deux régions doivent travailler ensemble mais vous savez le pôle maire qui est à le pôle maire Bretagne qui est basé à Brest on m'a expliqué que dans la nouvelle configuration qui allait venir à la demande de l'État il va être largement légérianisé je sais pas comment dire mais enfin le constat est fait que l'Atlantique s'arrête pas aux limites du Morbihan qui va aussi en Loire-Atlantique et en Vendée et du coup il y a des forces également scientifiques importantes dans le Maritime à Nantes et donc du coup il va là le pôle image et réseau qui est à Rennes il s'est beaucoup déployé sur les pays de la Loire etc. donc je pense qu'on est dans une phase d'intégration par les réseaux par les coopérations des deux territoires qu'il faut garder les deux entités administratives ou alors aller vers une grande région mais ça j'ai pas d'idée préconçue là dessus et surtout développer les coopérations c'est ça qui est la clé donc les infrastructures Est-ce que vous avez d'autres questions ? Oui ? Deux ? Oui bonsoir Hervé Madouas conseil développement à Brégev donc je suis aussi je m'occupe de la coordination anti-aéroport c'est comme ça pour essayer enfin c'est le but tout a déjà été dit je répondrai pas aux affirmations on a déjà répondu moi je suis d'accord avec vous qu'il faut rêver que même si on a pas tous les financements etc. il faut se projeter suffisamment loin dans l'avenir la question que je me pose alors j'étais tout à fait intéressé par la deuxième partie de votre expo des liens dont vous parlez je trouve qui est une nouvelle façon de voir les choses qui me semble extrêmement importante et je me demande pourquoi ça n'a pas été fait avant d'ailleurs ceci dit je me pose la question sur le rêve que vous avez enfin relaté parce que c'est pas vous qui l'avez créé mais que vous ne faites que transférer les informations que vous avez collectées à droite et à gauche je me pose ici si c'est un rêve qui est en adéquation avec la population et notamment les plus jeunes parce que moi je sens des choses différentes qui viennent alors qui tournent autour de l'environnement qui tournent autour de la saturation de transport beaucoup trop de transport or là on voit toute la première partie de votre exposé c'est encore plus de transport donc il va bien falloir des passagers etc. pour remplir tous ces moyens de transport j'ai un peu l'impression que cette première partie c'était un petit peu un rêve des années 70 où la mobilité avait beaucoup d'importe la mobilité physique dont je pars et donc par exemple transférer la route sur le train ça me semble une bonne chose ceci dit vous n'avez pas parlé d'un réseau de fibre optique par exemple les plus jeunes la génération Y la génération Y c'est Y parce que c'est Y et ils posent souvent la question pourquoi et j'ai un peu l'impression que si on parle là-dedans ils vont nous poser beaucoup de questions pourquoi pourquoi vous avez décidé tout ça pour nous parce que là on est des infrastructures lourdes pour des 50 années et puis il y a une autre je n'ai pas fini je vois qu'on va favoriser beaucoup alors vous avez un peu répondu tout à l'heure avec la personne devant moi c'est que l'idéal de la ville c'est plutôt 10 ou 15 000 habitants l'idéal pour certains pas pour tout le monde pas pour tout le monde mais si globalement de plus en plus c'est des petites villes plutôt avec un contact avec la nature etc parce qu'on s'aperçoit que la plupart des services sont dedans tout simplement et donc là on voit que on sait très bien que quand on rajoute un train un aéroport on fait grossir la ville déjà existante qui est déjà elle-même trop importante donc j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage dans le rêve alors sur la question quand même vous me dites de politique des années 70 etc la population c'est pas quelque chose qui se décrète l'augmentation de la population c'est ni vous ni moi qui en avons le pouvoir de le décider elle est observée elle est constatée elle est prévue par des statisticiens qui observent après ils peuvent se tromper ils font des hypothèses mais le fait de dire qu'il y aura non mais attendez simplement par exemple si on prend les prévisions de l'INSEE il y a 20 ans moi il y a 20 ans j'étais journaliste à Nantes je m'en souviens elles sont avérées exactes voilà la population a augmenté comme cela avait été annoncé pourquoi ils analysent sérieusement et sans idéologie la vitalité démographique le sol de naissance d'essai et les courants migratoires donc ils observent ça et ils analysent après il y a des marges d'erreur évidemment mais quand on voit une telle tendance à la progression de l'habitat et c'est des tendances mondiales c'est en gros d'aller vers les côtes c'est d'aller vers les villes qui sont près des côtes on est dans un phénomène mondial d'augmentation de la population parce qu'il y a aussi ça la population de la France va augmenter et ça c'est pas moi qui le décide simplement après je vous dis une fois qu'on le sait avec une marge d'erreur évidemment mais qu'il y a une tendance qui quand même à mon avis se voiler la face là-dessus ce serait regrettable si on ne fait rien on va aboutir à ce que vous dites et que vous avez raison de dénoncer les jeunes ne veulent pas plus de voitures etc si on fait plus de trains ce que je propose si on fait plus de gestion du sol forte etc on réduira l'impact de cette population qui je vous le rappelle quand même est quand même une source de richesse et là-dessus les jeunes qu'est-ce qu'ils demandent c'est du boulot c'est de l'emploi en priorité et l'emploi qualifié non qualifié je l'ai montré tout à l'heure il vient pour moitié d'activités domestiques ce qui fait les activités domestiques c'est la population c'est les services à la personne ça peut être une infirmière ça peut être plein de choses c'est vraiment plein de métiers qui vivent parce qu'on a une population donc moi je pense que la première préoccupation des jeunes c'est l'emploi et que ce qui est créateur d'emploi est plutôt bénéfique je préfère qu'on vive dans cette dynamique là que dans une dynamique de repli ou de repli sur soi ou de retrait d'ailleurs tous les théoriciens de la décroissance qui ont tout à fait le droit d'exister aujourd'hui on ne les entend pas beaucoup parce que les points de croissance qui nous manquent on les paye très cher donc enfin bon ce que je voudrais dire aussi c'est que sur la fibre optique on a interrogé justement vous parliez tout à l'heure de nouvelles façons de travailler etc on a été voir des gens qui sont aujourd'hui dans l'internet quelqu'un qui dirige une société à Nantes qui s'appelle Lengo qui est une start-up qui a été développée qui se développe dans le monde entier financée par des capitaux des capitaux risqueurs etc ce sont des jeunes en basket en jean etc qu'est-ce qu'ils disent et d'autres j'étais voir d'autres entreprises dans ce domaine là en disant est-ce qu'on va toujours se déplacer pourquoi on ne fait pas tout par internet on oublie simplement qu'internet évidemment évite plein de déplacements qui sont ceux de l'entretien de la relation ça marche très très bien et tant mieux tant mieux qu'on ne prenne pas la voiture ou le train quand il n'y en a pas besoin mais internet ça ouvre le champ des possibles géographiques c'est qu'aujourd'hui à Nantes une société se crée avec 50 personnes elle a déjà dans une vision mondiale et son dirigeant j'ai vraiment le témoignage là que circonstancie les deux dirigeants qui disent ben oui je vais aux Etats-Unis je vais là je vais là ou le train je vais à Paris donc je me déplace donc au fond internet ne remplace pas le voyage il le déplace il y en a beaucoup moins d'à côté mais il en crée d'autres de l'autre c'est pour dire que le besoin de déplacement je pense mais après je peux me tromper encore une fois mais je m'inscris plus dans la logique de Naline Katank qui est de dire la fluidité le déplacement c'est la mobilité c'est une tendance lourde là aussi qui nous dépasse c'est des tendances sur le long terme qui nous dépassent donc après il y a des hauts il y a des pics et des bas les études sur le développement du transport aérien que j'ai évoqué tout à l'heure publié par Airbus il y a quelques mois études très lourdes faites auprès de milliers d'opérateurs dans le monde entier et sur des durées longues montrent que toutes les crises comme le 11 septembre le SRAS la crise de 2008 etc. entraînent des baisses d'activité et ça repart tendanciellement ça repart pourquoi ? parce qu'il y a deux choses il y a deux phénomènes mondiaux à l'oeuvre qui sont des tendances lourdes l'augmentation de la population il y en a trois l'augmentation de la population l'urbanisation donc effectivement la population dans le monde s'organise soit en grande métropole soit en réseau de villes comme on est en train de le voir ici ce qui préserve les petites villes et vous avez raison de le noter c'est important et troisième phénomène c'est l'émergence de classes moyennes qui se développe un petit peu partout dans le monde et les études montrent que la tendance va se prolonger à l'augmentation du nombre de déplacements moi je ne fais pas de... là-dessus je me base sur des constats faits et quand j'ai regardé l'étude qui a été faite par les opposants de l'aéroport sur la remise en cause du modèle économique on constate que dès lors que toutes les prévisions qui avaient été en permanence annoncées ont été confirmées par les faits d'augmentation des trafics les opposants ont toujours dit que c'était faux ça ne se passerait pas comme ça ça s'est passé comme ça l'étude le reconnaît formellement elle-même les prévisions étaient bonnes mais elle continue à dire mais les prévisions futures sont fausses bon donc à partir de là pour moi il n'y a plus de débat c'est-à-dire qu'on est pour on est contre les deux sont légitimes moi je ne veux pas vous chercher à vous convaincre du tout simplement je constate qu'il y a des tendances lourdes il y a des choses qui se déroulent et je reviens sur le fait que si la population va augmenter c'est qu'il va y avoir plus d'enfants que de décès et que des gens vont venir habiter ici qui le décident individuellement donc on ne pourra pas mettre de barrière aux frontières de l'ouest pour empêcher les gens de venir ça là-dessus je ne sais pas comment on fait enfin je m'en connaisse je sais qu'il y a encore quelques questions en ce qui me concerne je crois que Dominique Luneau ne fait pas que des constats c'est aussi un témoin engagé qui nous fait part de ses convictions les partages on ne les partage pas je vous invite à nous faire part par écrit de vos réactions parce que c'est comme ça qu'on enrichit le débat à l'intérieur du conseil de développement en ce qui me concerne je vais être obligé de vous quitter je m'en excuse auprès de Dominique Luneau pour une réunion sur ma commune je vais passer le relais à Henri Fabre oui alors je crois que oui de fait trois petites observations effectivement que la liaison tram-train via la chapelle-sur pour l'aéroport c'est une aberration financière après au niveau de Savenay effectivement outre la virgule de Savenay il faut transformer Savenay en pôle de futur de connexion de l'aéroport parce que bon ben s'il y a une liaison de Nandrène ce ne sera pas avant X années avant 10 ou 15 ans et troisièmement il y a le risque de déplacement de l'attractivité de Saint-Nazaire à Paris mais via Rennes parce que Redon va être à 2 heures de Paris et Redon c'est la porte de l'estuaire oui oui vous avez raison il y a des bascules qui vont se faire dont on ne connait pas encore les logiques c'est sûr à Saint-Nazaire ils ont une zone d'activité à côté de la gare de Saint-Nazaire là ils ont construit des bureaux des zones des bâtiments tertiaires etc qui se louent aujourd'hui parce qu'ils expliquent que vous serez à une demi-heure du futur aéroport avec des connexions sur l'Europe et que du coup des gens vont venir travailler ou habiter à Saint-Nazaire ou à La Baule sur la presqu'île Guarandaise parce que l'aéroport ne sera pas loin voilà et du coup ça va changer radicalement la situation d'ailleurs si le syndicat mix de La Baule enfin le syndicat mix de La Baule la Cap Atlantique pardon est rentré dans le syndicat mix de l'aéroport et apporter du financement à un niveau significatif c'est pas pour rien donc voilà je pense qu'effectivement les infrastructures vont avoir des effets à l'aéroport ou pas d'ailleurs des effets de bascule importants mais moi encore une fois j'ai simplement voulu dresser un tableau du possible pas du certain du possible en fonction de différents scénarios partant de dossiers engagés ou à l'étude voilà c'est ça et j'ai essayé de voir qu'il y avait une cohérence oui alors je voudrais savoir s'il y a plusieurs questions parce que l'heure avance et on prendrait peut-être deux trois en plus en ce qui me concerne c'est sur un autre domaine complètement c'est sur les finances on a parlé des besoins de besoins financiers est-ce que vous avez des observations sur aujourd'hui les capacités de lever de fonds au niveau de territoire comme la Bretagne les pays de la Loire quelles sont les capacités également d'épargne possible et donc de dotation sur des fonds régionaux ou voire interrégionaux et quelles sont peut-être aussi là les possibilités de mobilisation devant les problèmes de régulation économique devant les problèmes de régulation des banques peut-être devoir sortir de l'épargne des banques des capacités financières allant sur des grands projets d'intérêt public et d'intérêt général vous avez vu que déjà la région Pays de la Loire a lancé des emprunts auprès de la population donc elle est déjà dans un système de financement hors circuit financier classique elle va renouveler ça fortement bientôt et d'autres régions y viennent pourquoi ? parce que les banques prêtent moins le risque de la collectivité est considéré désormais comme plus sérieux qu'avant donc vous avez absolument raison il est possible que demain encore une fois rien n'écrit mais c'est pas impossible que demain surtout si les compétences sont renforcées des régions il y ait des alliances interrégionales pour financer des grandes infrastructures y compris en faisant un appel public à l'épargne régionale parce qu'après tout mettre son argent dans un projet jugé d'intérêt public par la population qui va servir ses intérêts et ceux de ses enfants aurait beaucoup de sens et à l'échelle de ces 8 millions et demi d'habitants que j'évoquais tout à l'heure ça devient des projets finançables donc effectivement il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer et quand j'ai mis à la fin la crise servira-t-elle d'électrochoc ça peut être une des vertus de la crise c'est-à-dire que avant on croyait qu'on pouvait tout faire en permanence tout le temps on ne s'embêtait pas trop je pense que demain on va devoir réfléchir un peu plus à ce que l'on fait dans quelle logique dans quel ordre est-ce que les départements ont toujours autant d'importance est-ce qu'ils doivent s'occuper de tout voilà on voit bien là il y a des choses qui apparaissent qui me semblent autant l'action sociale ça me paraît indispensable qu'il le concerne mais il y a plein d'autres compétences qu'on pourrait peut-être organiser autrement voilà je ne vais pas plus loin mais donc il y a des économies à faire dans plein de domaines et puis il y a sans doute des priorités à organiser mais quand on voit aussi ce SNIT là national qui est un catalogue illisible de trucs et de machins alors il faut bien un schéma national national